Salut à tous, c'est Mélance au Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, comme à chaque fois qu'on fait une vidéo, et encore plus quand on fait une vidéo tierlist. Quand on fait une tierlist, ça fait plaisir. La vidéo tierlist éphémère, voilà, vous avez averti que ça allait arriver sur la chaîne, c'est aujourd'hui, ça régale beaucoup de cartes différentes. Bon, il y a une carte en double, ne faites pas attention, ça va juste full régaler. Merci à tous ceux qui ont participé sur Twitter, parce qu'il faut savoir que c'est sur Twitter qu'on glane toutes les cartes que vous jugez les meilleures pour les tierlist, et on ajoute si jamais on trouve qu'il manque des cartes, quelques cartes par-ci par-là, mais généralement vous êtes très très bon. Si jamais vous voulez participer aux prochaines tierlist, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter, c'est dans la description, c'est quand même assez cool. Il y a eu pas mal de participation, j'ai dû rajouter 4 ou 5 cartes, pas plus. Donc pour le coup, c'était assez complet, les résultats sur Twitter pour cette tierlist éphémère. Toujours très content de pouvoir classer les meilleures cartes de Magic avec cette petite tierlist. On a trouvé un format qui nous plaît maintenant, très rapidement sur la tierlist, avec le GOAT, la crème de la crème, permis des trucs débiles mais dépendants, bonne carte et gloire du passé. Et on va essayer de garder toujours cette hiérarchie-là pour l'entièreté des tierlist, histoire d'avoir une espèce de cohérence d'ensemble. Dites-nous dans les commentaires si cette hiérarchie vous plaît, ça permet entre guillemets de ne pas forcément comparer des pommes avec des patates et d'essayer du coup d'avoir un classement le plus objectif possible. Exactement. Donc pour une petite explication, le GOAT, à la fin, il n'y en aura qu'un, évidemment. La crème de la crème, c'est les meilleurs éphémères, mais qui ne peuvent pas être GOAT, soit parce qu'il y a déjà un GOAT, soit parce que simplement ça ne mérite pas GOAT, même si c'est vraiment excellent. Permet des trucs débiles mais dépendants, c'est des cartes qui, dans certaines situations, vont faire des trucs démesurés, gagner la partie, etc. mais qui, dans d'autres situations, sans setup, en fait, sans autre carte pour les aider, ne seraient pas jouées, ne feraient rien ou seraient moins bien. Bonnes cartes, c'est à peu près toutes les cartes de cette Charlie sont minimum bonnes cartes, mais on a divisé pour éviter de trop se promener cette catégorie et on a la gloire du passé qui permet de mettre les cartes qui, aujourd'hui, ne seront plus assez bonnes, mais qui ont été très bonnes dans le passé à base soit de combos, soit de deck control, soit de peu importe, et qui, du coup, aujourd'hui, sont moins fortes parce qu'il y a des meilleures versions qui existent, mais de par ce qu'elles ont fait dans l'histoire de Magic, elles méritent leur place dans cette tier list et dans la gloire du passé, du coup. Qui ont été des staples génériques, en fait, de l'histoire de Magic et juste le power creep ayant fait son office ont été relégués à gloire du passé. Mais comme on aime aussi l'histoire et qu'on a envie d'avoir une tier list très complète, on les nomme quand même pour la postérité, évidemment. Et oui, c'est toujours dur, en fait, de dire cette carte-là, elle a complètement changé le paysage de Magic à l'époque, elle a beaucoup été jouée, mais maintenant, elle existe la meilleure carte. Ouais, voilà. Donc, c'est intéressant pour dire et c'est pour ça que vous aimez une petite tier list aussi, c'est parce qu'on essaie de parler de tout. Avant d'entamer les hostilités, du coup, donc, tier list, je précise qu'on n'a pas fait à l'avance. On n'a pas du tout discuté de où est-ce qu'on mettait, quoi, et tout. Juste, on s'est demandé pour le goût, mais voilà, pas plus, pas plus, pas plus, pas, pas, pas. Donc, on va faire cette tier list en live avec vous, enfin, en live, en différé, du coup, parce que nous, on l'a fait en... Là, on est en train de la vivre en live, mais vous, vous la voyez en différé, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe demain, si vous regardez cette vidéo, mercredi 12 avril, jeudi 13, à partir de 19h, on est en live sur notre chaîne Twitch, lien dans la description. Si vous n'avez pas de compte Twitch, il n'y avait rien, n'hésitez pas à vous cliquer, vous y êtes, rien besoin de faire d'autres. On va tester en avant-première, March of the Machine, sur Arena. On aura un compte, du coup, prêté par Wizard, merci beaucoup à eux, ainsi que plein d'autres créateurs de contenu, influenceurs, tout ça, tout ça, qui auront, eux aussi, des comptes prêtés par Wizard. On pourra se rosser joyeusement. Et on va, du coup, tester des nouveaux brews de standard. Pas de limité. Voilà, les streams d'AP, on ne les fait qu'en standard. Standard BO1, je crois. Je ne sais pas s'il y a le BO3, mais en tout cas, on va faire du BO1. C'est toujours du BO1. Et on en prouve, on va tester toutes les nouvelles mécaniques. Donc, tous les decks que nous vous présenterons seront forcément des decks orientés avec des cartes de March of the Machine. Ça nous permet de tester en avant-première les nouvelles synergies et les meilleures cartes du standard. Donc, voilà, venez nombreux, on passe un excellent moment, comme d'habitude. Exact. Et ça nous permet d'anticiper et peut-être même d'avoir une idée, en tout cas un aiguillage sur notre top 5 qui sortira lundi à 18h sur la chaîne, bien évidemment. Deuxième chose dont on a envie de vous parler, sur la chaîne TV qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, où on se diversifie, on propose du contenu multi-TCG. Il y a pas mal d'ouvertures et de choses intéressantes qui sont sorties récemment. Je vous invite à aller vous follow à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Demain soir, on a une vidéo qui sera dédiée à l'Orkana. On connaît enfin les mécaniques du jeu, à quoi va ressembler le gameplay de l'Orkana. On vous fait une petite vidéo récapitulative de tout ça. Donc, ça se passe sur la chaîne TV et ça sort demain soir. C'est ça, l'Orkana qui est le TCG Disney qui sort cet été. Lâchez le petit follow. Exact. On est parti avec ce Ad Noseum qui n'attend que ça depuis tout à l'heure. Ouais, alors juste avant, je fais vite fait, on ne rentre pas dans les détails, gros big up à Playing qui nous soutient depuis des années maintenant et gros big up à Vox. On a eu un live hier soir qui était vraiment exceptionnel. On anime un live dans deux semaines, le mardi à 19h au profit de la Croix-Rouge. Venez nous voir, les liens sont dans la description. Allez, Siti Park. Tout est bon, tout est dit. Ad Noseum, 5 mana, instant. On révèle les cartes du dessus de notre bibliothèque et la carte du dessus de notre bibliothèque et on lève notre main, on perd des points de vie égales à son coin à 10 mana et on peut refaire ce process le nombre de fois que l'on désire. Donc, en fait, on peut pêcher tout notre deck mais par contre, on se pique à chaque fois. Mais du coup, si on joue cette carte Val, on va mourir. Si on pioche trop de cartes, on peut être au bouton. Non, l'avantage, c'est que c'était un deck combo qui était joué avec des cartes qui vous empêchaient de mourir au point de vie avec beaucoup d'accélérateurs de mana et en gros, au moment où vous résolviez un Ad Noseum que vous auriez accéléré avec des accélérateurs de mana, vous allez théoriquement, au vu de la construction de votre deck, piocher l'entièreté de votre deck, jouer donc du coup un nombre de sorts supérieur à 20 ou à 10 en tout cas et finir par une Tendril of Agony qui était donc du coup un éphémère qui drainait de deux pour chaque spell joué au préalable car elle avait le déluge. Ça a vraiment été un des decks dominants, un des archétypes combo les plus connus de Magic. Ça a dominé plusieurs formats du Legacy au moderne. Malheureusement, maintenant, on fait un peu mieux et je pense que c'est une gloire du passé et c'est super important de parler d'Ad Noseum. Ça a vraiment été déterminant dans l'histoire de Magic. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que si ce n'était pas une gloire du passé mais encore joué, ce serait permettre des trucs débiles mais dépendants. Exactement. à mon avis. Donc, permet des trucs débiles du passé. Hop ! Petite gloire du passé. Ensuite, on enchaîne avec Berserk. Cette carte, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. Un Manavers. Alors, j'ai essayé de vous mettre les cartes en français quand j'avais l'illustration mais sinon, ce sera en anglais. Un Manavers en instant. Bon, c'est que des instants donc pas besoin de préciser. On ne peut caster Berserk qu'avant la phase de damage de la phase de combat. Target créature, la créature c'est qui gagne piétidement et plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour où X est sa force donc on double sa force et au début de la prochaine étape de fin on détruit cette créature si elle a attaqué ce tour-ci. C'est fort ça quand même, un Manavers. Ça donne l'impression de pouvoir one-shot l'adversaire, non ? Tu peux. C'est bizarre parce que ça a l'air d'être un staple générique que tu pourrais jouer dans tous les decks ton pif vert juste pour doubler la force et mettre des patates. Tu vois, tu colles Redis avec une carte qui tape à 5. C'est facile avec les stats et les bodies des créatures actuelles. En même temps, ça peut péter la créature de ton adversaire aussi si tu acceptes de prendre un moulon de dégâts ce qui n'est quand même pas incroyable dans l'idée mais je crois que c'est quand même une carte qui permet des trucs débiles mais dépendants et qui n'est plus tellement d'actualité. J'ai presque envie de dire que Berserk c'est une gloire du passé. Je pense que s'il n'y avait pas le commandeur multi ce serait forcément gloire du passé mais le commandeur multi ne va pas rehausser ça donc ça va aller juste derrière un nauseum pour moi. Mais c'est vrai qu'en multi c'est très drôle parce que tu peux booster la créature d'un collègue qui va en taper un autre. Du coup, tu fais du dépôt. Ça nous est arrivé de prendre en compte le commandeur multi notamment dans la tier liste rituelle avec Expropriate parce que l'effet de la carte était complètement buff. Mais en vrai, on ne va pas prendre le commandeur multi pour juger la puissance des éphémères. Donc Berserk, j'aime bien. Ça a un potentiel. Tu vois, je te dis une connerie si un jour il y a un Dex Tompivert en Legacy il jouera Berserk mais est-ce que le format permet ça ? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même une contrepartie. Il faut vraiment essayer de tuer quand tu casses Berserk. C'est gloire du passé mais quand même carte assez cool. Je pense que ceux qui découvrent la carte devront se dire putain ça existe. Donc en termes de tricks de combat le vert est connu pour ça. Le summum c'est Berserk. Il n'y a pas plus haut. Oh le Brainstorm. Oh le Brainstorm. Le Brainstorm, le Brainstorm, un mana bleu, on pioche trois cartes puis on met deux cartes de notre main au-dessus de nos bibliothèques dans n'importe quel ordre. Ça, ça c'est Goat pour l'instant. L'idée c'est qu'on va mettre plusieurs cartes en Goat histoire de ne pas vous spoiler et ensuite on va redescendre un certain nombre de cartes Goat dans Crème de la Crème pour n'en laisser qu'un seul à la fin. C'est vrai que Brainstorm c'est emblématique des formats éternels non-rotatifs de Magic je pense notamment au Legacy. Le fait de reposer deux cartes sur le dessus de votre pack peut être une contrainte mais quand vous avez des fetchs qui remélangent votre bibliothèque et bien en fait c'est un upgrade. Ça vous permet entre guillemets de voir trois nouvelles cartes et de reposer deux cartes que vous ne voulez pas revoir. Donc c'est une carte qui est quand même en synergie dans un format donné. Je ne suis pas sûr que ça mérite Goat. Je crois que c'est la Crème de la Crème ça fait exactement ce qu'on veut que cela fasse mais si c'est une carte que tu ne contextualises pas dans un format avec des fetchs ça a été le cas en historique je trouve que la carte est Crème de la Crème genre je pense que c'est facilement sûr que ce n'est pas Goat en fait. En fait il n'y a que l'historique où il n'y a pas de fetch avec Brainstorm donc je ne sais pas si tu peux le prendre en compte ça genre c'est quand même la base de tous les formats où tu peux avoir des fetchs on joue Oui bien sûr mais ça ressemble beaucoup à une carte qui a beaucoup plus sa place dans Goat Ah bah oui l'autre n'a pas de défaut à part d'être jouable nulle part Je pense qu'en Goat il y aura une discussion parce que les effets sont différents et ça dépend quels effets tu valorises là on sait que c'est un downgrade clair et net Ah ouais mais c'est jouable c'est jouable dans plein de formats Ah ouais c'est ok c'est joué dans plus de formats Toi tu veux le laisser en Goat Genre moi je sais pas si ça mérite Goat Je pense que ça ne sera pas le Goat mais genre Brainstorm quoi on part quand même de 1 mana draw 3 costaud quoi Draw 3 remove 2 de ta main si t'as pas de fetch Remove 2 mais pas parmi les 3 que t'as pioché donc ça fait quand même belle value potentiellement Il y a quand même des situations où t'es Brainstorm lock et c'est vraiment très cringe comme situation Ouais ça c'est quand tu gardes un land bleu avec un Brainstorm et que t'espères avoir tes lands en vrai je peux le mettre là parce qu'il va redescendre mais pour moi il méritait d'avoir son petit goutte pendant le temps d'eux Dans ma main de départ en duel commander je préfère ouvrir Ponder que Brainstorm Ah bah oui mais bon quand tu te prends un truc hyper chiant à gérer tu préfères avoir Brainstorm dans ta main pour chercher un compte que Ponder Ouais Donc c'est pareil la situation est la même C'est l'avantage des tier list le but c'est d'avoir de la discussion et des fois de la comparaison et de la discussion très fine du chipotage on fait pas de tier list si on chipote pas et je chipoterai sur le fait qu'on a probablement des trucs un peu plus gotesques que lui étonnamment quand bien même attention ceux qui nous regardent Brainstorm c'est exceptionnel comme carte c'est déterminant du legacy c'est dans tous les decks bleus du legacy et ça ne bougera jamais tant que la carte c'est l'emblème du format avec le copain force of will je pense ok non mais c'est quoi tu peux le mettre en goutte allez ok il mérite j'allais faire un compromis j'allais dire je le mets en crème de la crème mais s'il y a une carte qui est moins bien que tu me proposes de passer en goutte je le remets en goutte ok non non mais vas-y mets le en goutte c'est bon allez c'est parti c'est juste que je savais qu'on allait la descendre naturellement tu vois ouais euh pouf orim's chant alors ça c'est rigolo pour un mana blanc on a une carte qui peut se kicker pour un deuxième mana blanc je peux vous la mettre en français non j'ai pas l'image dommage le joueur ciblé ne peut pas jouer de sort ce tour-ci de sort tout court pas de spécificité juste il ne joue pas de sort et si le coût de kick a été payé les créatures ne peuvent pas attaquer ce tour-ci alors les vôtres non plus mais évidemment vous jouez ça généralement autour de votre adversaire comme ça il n'attaque pas il joue pas de sort juste il fait ok bah je pioche à toi qu'est-ce que j'ai tué des types à la cour de récré quand j'étais jeune avec ça et sept risochronique tu étais déjà méchant Val ah bah sept risochronique quantique selon orim j'avais deux cartes dans mon deck la combo j'assemblais les deux j'avais gagné la partie quoi j'espère que tu les avais qu'en un exemplaire chaque bah évidemment ça va j'ai joué en quatre exemplaires dans la cour de récré t'es fou ou quoi mais on savait déjà la puissance de contresort foudre et quantique selon orim sur un sept risochronique ça on faisait déjà ça au collège pour être plus sérieux quantique selon orim c'est quand même la carte des decks combo non bleu ça te permet de protéger ta combo et de partir en combo pour empêcher l'adversaire d'interagir tu veux partir en combo tu commences par un quantique selon orim ton adversaire du coup doit le contrer ou alors derrière ne peut plus réagir à ton combo ça reste une carte qui quand le deck l'exige restera joué et on fera jamais mieux que quantique selon orim genre à moins qu'on fasse ça pour 0 mana on ne proposera jamais une version meilleure de cette carte j'avoue c'est méchant quand même c'est mieux que silence c'est un upgrade à silence et silence c'est déjà une bonne carte donc ça va dans la crème de la crème ou dans bonne carte ça dépend comment tu la jauges je mettrais crème de la crème quand même parce qu'on dit enfin là en ce moment le blanc est fort dans magic mais pendant les années tout le monde s'est moqué je trouve que c'est bien de rappeler que le blanc il fait ça aussi quoi c'est vraiment la main à blanc un turn up keep quantique selon orim ah ça fait ça fait presque si jamais tu payes le kick parce que time walk ça fait time walk quasiment c'est time walk pour deux blancs mais il pioche une carte ouais donc ça a quand même des applications bien débiles même si c'est pas la carte la plus jouée du moment ça a un vrai oui c'est pas énormément joué au delà du duel commandeur et peut-être du multi aussi mais bon c'est quand même costaud ça reste trop puissant pour aller dans l'ordre de passer on a collecté de compagnie quelle bonne carte ça 4 manans en instant on regarde les 6 cas de suite de mobilité qu'on peut mettre jusqu'à deux créatures qui coûtent 3 ou moins sur chambre bataille et le reste en dessous de bibliothèque dans un ordre aléatoire ça bah je dirais que c'est simplement une bonne carte moi parce que tu l'as dit ça permet quelle bonne carte oui c'est vrai mais bon c'est toutes des bonnes cartes permet des trucs débiles mais dépendants en fait ça permet pas vraiment des trucs débiles je trouve pas dans tous les decks en tout cas c'est aussi joué comme une bonne carte dans la plupart des decks créatures ouais voilà c'est pas forcément comme un outil de combo exactement genre adnosium par exemple c'est pas pour 5 manages je vais piocher quelques cartes on la joue toujours pour faire un truc débile exactement alors que ça pas tout le temps et même les trucs débiles que ça fait c'est genre c'est pas non plus c'est pas abusé quoi comparé au reste il y a des decks dans lesquels ça va te trouver deux cartes combo t'as gagné tu vois oui et dans ce cas là ça sera utilisé pour ça mais c'est aussi une très très bonne carte de jeu créature je pense dans des grules aggro où tu vas juste trouver des rubble masters des warboss et la carte est puissante donc je trouve que ça fait des trucs qui sont pas assez débiles et en même temps c'est pas une carte qui est extrêmement dépendante si t'as plus de 28 créatures dans ton deck qui ont un CCM3 au moins t'as le droit de jouer collecter de compagnie donc ouais à mon sens c'est une bonne carte c'est une bonne carte qui peut tendre à faire des trucs débiles mais c'est pas forcément tout le temps pour cette raison qu'on la joue ouais c'est clair mais ce serait la moins bonne des cartes de la troisième catégorie quoi ouais c'est ça donc on va la mettre dans la bonne carte et ça mérite pas la crème de la crème désolé les fans de collecter de compagnie scruté un mana bleu on regarde la carte du dessus de la bibliothèque on peut la mettre au cimetière on pioche une carte c'est bonne carte aussi ça ouais vous pouvez penser enfin vous pouvez racoler opt à scruté on va globalement mettre les deux cartes dans la même catégorie c'est juste que 80% du temps on va préférer scruté que opt 20% du temps il y a des decks qui voudront pas mettre leur carte au cimetière et voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas opt dans la tier list parce que scruté est un upgrade 80% du temps et c'est une bonne carte je pense aussi c'est border crème de la crème dans les formats où c'est joué mais comme c'est pas assez fort par rapport au legacy ça va rester en bonne carte ça reste un petit cantrip quand même donc bonne carte bonne carte meilleure que collectée ouais je pense dans ce que ça veut faire dans les decks où c'est joué c'est quand même genre en moderne en pionnière c'est quand même vraiment ultime comme carte bien sûr ce bon vieux contresort Val mec c'est le bon vieux contresort je le mettrai en goth juste parce que c'est le contresort en même temps on sait très bien que juste en termes de power level c'est pas le goth mais attention c'est joué dans tous les formats de Magic dans tous les formats où c'est légal c'est joué si c'est le même argument que Brinson c'est joué par rapport à d'autres qui le sont pas ou pas jouables parce qu'on a pas le droit il grappille des places c'est joué vraiment partout du moderno legacy au vintage t'es content d'avoir ton counter spell c'est deux mana non enfin pas de débat pas de ligne supplémentaire pas de compensation ça dépend pas du type de spell c'est le goh tu fais pas de CDA de carte disadvantage non ça me va mais effectivement si jamais on raisonne comme je raisonnais à la base il y a un upgrade net à cette carte là ce qui fait qu'on peut d'office la mettre dans la crème de la crème si tu le souhaites il va prendre son petit goh le temps d'eux il mérite en fait c'est la récompense t'as bien travaillé tu pars en goh il y a deux upgrades net aux deux cartes que l'on voit là mais effectivement ces cartes là sont jouables dans des formats où les deux upgrades ne le sont pas donc du coup ça pondère un peu la discussion alors si jamais ça risque très certainement d'être très bleu le haut du tableau c'est parce que c'est l'histoire de Magic déjà oui mais les éphémères en général c'est plutôt bleu les bons éphémères enfin c'est ce que fait la couleur bleue donc c'est normal que les bons éphémères soient bleus quoi l'histoire de Magic c'est écrite avec les éphémères bleus c'est juste que la color pie a été très souvent déstabilisée il y a eu beaucoup plus de cartes bleues imprimées notamment au début de Magic que dans les autres couleurs bah ouais en éphémère c'est comme si on disait toutes les grosses cartes avec des grosses stats elles sont vertes c'est ce que fait le vert non mais je veux dire t'avais des équivalents éphémères pour chaque couleur tu vois je pense à astralericol le foudre et on gant de soin bah on gant de soin ça te fait gagner 3 PV c'est nul quoi ouais bah là c'est color pie qui était pas bon t'en avais autant c'est juste que ce que faisait la couleur était pas aussi puissante que le reste dans l'idée de Richard Garfield au début c'est normal c'est pas facile d'équilibrer ton jeu dès le début le noir qui faisait 3 mana pour 1 bah ça c'est pas mal ah ça c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est le vert normalement qui fait ni mana t'aurais préféré que ça te fasse défausser 3 cartes pour 1 alors oui bah comme ça ça aurait été ban et on l'aurait mis dans la tier list en disant vous vous rappelez on faisait ça un moment et puis après on l'a arrêté ensuite on a oh crypticommande mais quelle bonne carte ça 4 mana dont 3 mana bleus c'est là où ça pêche un peu c'est 3 mana bleus on choisit 2 parmi 4 effets on contre un spell ciblé un sort ciblé pardon on renvoie un permanent dans la main son propriétaire un permanent donc on peut cibler un terrain on tape toutes les créatures que notre adversaire contrôle nos adversaires contrôlent et on pioche une carte enfin et c'est bien ça 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 avec certaines nouvelles cartes ça permet de faire des trucs un petit peu débiles du style tiens j'engage tout je reprends un permanent qui va me faire reprendre mon crypticcommande et en fait il peut jamais attaquer l'adversaire l'interaction a été bannie tu peux plus faire mystique sanctuary en moderne si tu veux faire ça maintenant tu le fais en leg mais en leg c'est un peu trop faible par rapport au power level du format mais ça t'as pu le faire à un moment quoi moi ça me troue le cul parce que c'est une carte que j'aurais mis dans la crème de la crème parce que c'est une de mes cartes préférées de Magic j'adore je pense qu'actuellement c'est plutôt une bonne carte voire c'est tellement peu joué que je crois qu'on est sur gloire du passé ah non 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 ah non mais je te le dis gros ça me troue les fesses ça me troue les fesses mais c'est une gloire du passé je peux raccrocher discord le moderne ne joue plus cette carte là oui mais est-ce qu'il y a que le moderne qui compte alors que c'est déterminant de Eternal Command Shotai Ahsoka Eternal Witness Fjol Datter en réponse je récupère mon Cryptic Command je Boots ma Witness enfin gros moi j'ai vu des trucs de Magic j'ai jamais autant eu des cœurs dans les yeux qu'en voyant des effets de Cryptic Command c'est déterminant de pourquoi Magic est un jeu exceptionnel mais je crois que c'est plus du level des formats dans lesquels c'est légal c'est horrible c'est horrible je sais pas si on a le droit de la mettre dans la gloire du passé ou pas non c'est une bonne carte Val elle reviendra genre en duel commandeur t'as encore envie de jouer ça dans tes decks ouais ouais bah dans Attraxia Control tu joues genre dans un deck 4 couleurs tu joues un spell à 3 bleus ça je suis d'accord mais genre dans dans Raffine Midrange est-ce que tu joues encore ça euh non parce que ça impacte pas assez le board je pense il y a 3-4 ans tu te posais même pas la question non je sais pas si dans il y a 3-4 ans on aurait joué ça dans Raffine c'est plutôt que le deck c'est pas ce qu'il veut faire tu vois je pense qu'il y a 3-4 ans moi je jouais ça dans Animar Combo gros enfin genre bon il y a plus que 3-4 ans toi tu usines n'importe quoi voilà oui oui aussi ah c'est dur hein franchement c'est fin de bonne carte ou gloire du passé et et c'est tristouné quoi alors des fois t'en as un petit random one slot en moderne dans des decks Rhinos des trucs comme ça ah bah voilà allez ça mérite bonne carte c'est pas gloire du passé c'est encore là de toute façon la vie est biaisée donc maintenant on a cryptic commande pour un mana la vie est biaisée il y aura toujours quelqu'un qui pensera qu'une autre carte est meilleure ou moins bien on est pas objectif gros c'est dur cette carte list c'est pas grave pas objectif sur celle là allez ok imaginez elle est là dedans mais en vrai on la met là ça nous fait plaisir ouais ça reste une bonne carte non et je la mets pas derrière Collected par contre c'est bon bah si je pense Collected est plus joué que Cryptic Command ah bah j'enlève Collected merde ah c'est dur c'est très dur allez passons oh putain Cyclonic Rift alors là attention je préviens tout de suite les joueurs de multi pour ce qu'on va dire on prend pas vraiment contre le multi parce que sinon on va faire quoi ? mais dans notre cercle de jeu elle est bannie c'est n'importe quoi le mec il la casse il gagne la partie oui mais en multi il y a plein d'autres cartes qui font ça enfin pas cet effet mais ça fait gagner la partie celle là pour le coup on l'a mis dans la tier list parce que c'est la carte du multi sinon elle n'hérite pas sa place ça a été joué ailleurs c'est quand même pas dégueu quoi en construit à part en standard ça a jamais été vraiment très joué ça a jamais dépassé le standard ? pas de manière notable non en décès il y a des coquins qui l'ont si on prend pas en compte le multi genre ça va un peu nulle part je veux dire si c'était tier list des éphémères en multi ça pouvait aller dans GOAT quasiment ah bah complètement mais je pense que là on va raisonner entre le multi et le pas multi et du coup elle a sa place dans au moins bonne carte voire oui 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 c'est bonne carte pour moi mais en multi c'était au moins là quoi ouais crème de la crème je suis d'accord c'est le multi qui l'a fait vivre dans cette tier list je pense ah bah c'est sûr qu'en multi quand tu renvoies trois boards dans les mains des adversaires et pas le tien j'ai joué le play ah j'en ai gagné plein des games moi comme ça ah bah ouais j'imagine ouais ils se demandaient comment j'allais gagner j'ai dit bah je garde mon board et pas vous ah voilà ah ouais super comme ça et puis en plus il y en a un qui meurt dans l'équation après et pour la défendre en multi ça résout des situations qui sont sinon inextricables donc je pense que la carte est bien je comprends c'est hyper frustrant alors ensuite oh Daz j'ai cassé des interactions en multi c'est bien fait pour vous Daz je sais pas trop où la mettre Daz pour 2 mana ah oui on a pas dit ce que ça faisait cyclingcrypto fait 1 pour 2 ça renvoie un truc dans la main et pour 7 mana ça renvoie tout dans la main sauf ce que vous contrôlez Daz du coup 2 mana on peut à la place de payer son cours en voyant une mille qu'on contrôle dans notre main et ça compte un spell à moins que son contrôleur paye 1 alors si vous le faites juste pour 2 mana c'est pas très très bien comme carte le fait est que ça peut être gratuit donc c'est pour ça que la carte est bien j'ai l'impression que c'est gloire du passé moi alors c'est encore jouant en duel commandeur mais c'est jouant en legacy aussi c'est le meilleur contresort ah c'est jouant en legacy ouais tu feras jamais mieux que ça dans un deck tempo si ton objectif c'est de jouer tempo donc low ressources et de mettre vite des dégâts et fermer boutique ouais mais même ça c'est moins bien que Daz dans un deck tempo parce que tu fais du CDA ce qu'un deck tempo veut pas faire bah là tu reprends une île en main donc ouais mais justement dans un deck tempo tu t'en fous ça te sauve même de Westland dans certaines situations ça a des applications de legacy qui sont vraiment méchantes oui dans le format legacy ouais si tu joues Delver Canadian Threshold t'auras toujours 4 decks je crois ok c'est très comment dire encadré ouais mais on fera jamais mieux je pense ouais mais ça reste bonne carte non ça reste bonne carte parce que c'est réduit à un seul c'est cantonné à un seul deck je suis d'accord je t'avoue que moi dans Raffine en DC je trouve ça moins moins fort en ce moment parce que tu joues pas tu joues pas tempo comme le legacy voit le tempo tu vois Canadian Thresh avec des Westland juste un tourin qui un tourin qui stique et puis derrière tu derrière tu disruptes tu vois ouais ouais Raffine t'as besoin de tes mana c'est vrai que c'est c'est vraiment très bien en legacy en tout cas ça l'a été donc ça l'est franchement ça l'est toujours dans les decks qui veulent l'accueillir ils l'accueillent les bras ouverts ok parce qu'on faisait tour 1 3-3 je prends l'initiative j'ai gagné donc je savais pas si Dayz avait le temps de contrer quelque chose bah justement tu prends Dayz si l'adversaire a commencé tu peux pas ah oui quand tu commences c'est fort en fait c'est le genre de carte sur le play sur la draw c'est pas du tout le même power level ensuite on a Deadly Dispute 2 mana carte assez récente 2 mana dans mana noire comme coup supplémentaire pour lancer ce sort il faut sacrifier un artefact ou une créature on draw 2 cartes et on crée un trésor token quelle bonne carte ça ça c'est vraiment une bonne carte est-ce que ça se hisserait en crème de la crème ? je pense quand même pas alors c'est pas permet des trucs débiles mais dépendant parce que ça permet même pas des trucs débiles et que c'est pas si dépendant alors avoir des orthosuités créatures dans ton deck c'est quand même ouais ça va c'est quand même c'est vrai c'est une carte qui a été déterminante du standard c'est déterminant du pionnier c'est déterminant du popper c'est déterminant un peu dans tous les formats qui sont pas le legacy c'est border crème de la crème mais ça va rester une bonne carte parce que ce qui arrive dans la crème de la crème c'est vraiment des cartes débiles peut-être qu'on peut le mettre très haut peut-être devant scouter même comme une carte parce que c'est vraiment fort c'est quand même une super carte on est d'accord super carte Repa Immortel alors ça c'est très cantonné encore une fois ça ne se joue que dans peu de formats 4 mana on exige de la créature ciblée mais si on contrôle un commandant vous pouvez lancer ce sort sans payer son coup de mana c'est écrit 1 commandant parce que vous pouvez avoir plusieurs commandants ça en décès c'est hyper fort il y a plein de gens chaque semaine j'entends des gens qui disent il faut bannir Repa Immortel c'est quoi ce sort 0 mana tu exige une truc oui je fais souvent l'action du sud moi je comprends tout à fait les spells autour desquels tu n'as pas le droit de tourner tu ne peux pas tourner autour de ce spell ton opoca casse son général et tue ton général à toi il a fait un switch de tempo qui est complètement abusif et en plus tu n'as pas le droit de tourner autour de cette carte là parce que ce n'est pas x4 c'est un one-off qui est dissimulé dans 100 cartes donc moi je trouve que ces cartes là sont extrêmement puissantes voire peut-être problématiques pour le format et si elle est dans cette tier list c'est vraiment à cause du duel commandeur et si on prenait en compte que le duel commandeur ce serait le crème de la crème évidemment c'est jouable dans aucun autre format sans entrer trop dans le débat ça dépend en fait des commandants noirs parce que si les commandants noirs coûtent peu de mana ou tempo je raffine la carte est excellente si tu n'as pas vraiment de commandant noir qui arrive en early tu vois qui coûte un peu plus cher et pas immortel ça reste moins fort parce que c'est quand même c'est trop cher son effet si tu n'as pas de commandant par rapport à ce que ça fait genre est-ce que ce n'est pas jouable par exemple d'Antivite je ne suis pas sûr qu'il le joue d'Antivite non après comme je dis c'est une carte d'ensemble donc la place que ça te prend n'est pas énorme ça te permet aussi d'avoir des spells à zéro quand tu joues ton général c'est assez facile d'avoir un général à 4 ou moins dans le format duel commander c'est quand même très rare les généraux qui coûtent 6 ou plus parce que ça fait très bof si jamais on la juge que par le décès c'est crème de la crème vu que c'est jouable que dans ce format là ça sera une bonne carte mais parce que ça propose en termes de gameplay quand tu affrontes la carte dans les formats où elle est légale tu peux perdre la partie instantanément bah oui moi j'ai déjà gagné des games en décès sur je pioche Repo Immortale je joue mon général hop j'exile un truc et trop fort quoi je mettrais quand même en bonne carte je sais pas trop où dans bonne carte assez haut je pense au sommet parce que pour moi c'est crème de la crème si on l'a jugé que pour son genre allez ça mérite ensuite abruptiqué bonne carte aussi ça comme toutes les autres un verre un noir ce spell ne peut pas être contre carré déjà c'est bien cette ligne de texte et on détruit un permanent non terrain qui coûte 3 ou moins c'est clean pour moi on me demande d'écrire un sort clean de gestion c'est abruptiqué ouais il y a quand même une ligne de texte qui est contraignante surtout dans le magic qu'on connait qui commencent à jouer de plus en plus facilement des OCCM qui t'a triché sur leur coup mais puis d'un temps c'était ça a été le staple auto-include de tous les formats du moderno legacy maintenant c'est plus le cas si tu veux un staple qui détruit tout on est plutôt sur trophy je pense que c'est une bonne carte ouais ça reste bonne carte ça prend pas sa gloire du passé quand même mais même en pionnière on joue pas ça genre Abzan Grisfang joue pas DK c'est dire un peu je le mettrais juste derrière Days ouais ouais tu peux let's go ensuite alors ça carte que les gens connaissent pas trop à mon avis démolique consultation que je ne connaissais pas d'ailleurs avant de faire la tier list pour un mâle à noire en instant on nomme pardon une carte ensuite on exile les 6 cartes dessus nos bibliothèques puis on révèle les cartes dessus nos bibliothèques jusqu'à révéler la carte nommée et on exile toutes les cartes qui ne sont pas la carte nommée de notre bibliothèque puis ensuite on la met dans la main évidemment c'est pas juste on la montre ah t'as vu je l'ai dans le deck c'est comme Tainted Pact sauf qu'on exile 6 cartes du dessus et le fait qu'on nomme c'est un peu plus contraignant mais bon généralement quand vous avez tuto vous savez ce que vous voulez tuto et c'est surtout pour un seul mana à la place de 2 mana pour Tainted Pact ça c'est pas légal dans beaucoup de formats dans aucun c'est limité en vintage parce que c'est une carte complètement pétée c'est légal en commandeur mais bon commandeur c'est légal en duel commandeur non pas en duel commandeur c'est légal qu'en multi ouais ouais c'est un peu normal que ce soit légal en multi parce qu'en vrai tu vas nommer un truc tu vas exiler 40% de ton deck ça fait un peu chier ouais ouais mais c'est crème de la crème c'est débile comme effet ça fait partie des meilleurs tutors que le jeu je pense que c'est crème de la crème mais ça ira peut-être pas très haut parce que justement c'est jouable nulle part quoi ouais mais ça doit être un peu pris en compte mais pas déterminant dans la note finale entre guillemets parce que la plupart des gouttes ils sont jouables nulle part parce que justement ils sont trop forts c'est justement parce que les cartes sont bannies qu'elles sont haut dans la tier list quoi mais comme il y a TNT pack qui fait alors un mana de plus mais un effet similaire qui est pas forcément beaucoup moins bien genre t'as pas les 6 cartes exilées dessus ouais mais ça fait pas grand chose d'exilées 6 cartes pour un effet comme ça non bah si tu veux jouer un effet TNT pack tu joueras toujours consultation démoniaque si c'était légal en legacy oui genre s'il y avait aucune malniss ouais oh c'est crème de la crème sans aucun problème devant quand il y a c'est vraiment pété si on pouvait jouer ça en leg c'est vrai que c'est fort je pense que ça donnerait des trucs un peu idiots ensuite on a fouille temporelle oh là là excellent ça 8 manas avec la fouille donc on peut payer les manas incolores donc 6 manas incolores en exiliant des cartes depuis une cimetière en lançant ce sort donc seulement 2 manas bleues potentiellement on regarde les 7 cartes dessus une bibliothèque on en met 2 dans notre main et le reste en dessous de notre bibliothèque devant notre choix quel bon sort de pioche c'est ça ouais la pioche et de la sélection à la fois ça c'est crème de la crème minimum ban en moderne ban en legacy limité en vintage toujours légal en pionnier merci le pionnier de nous laisser jouer cette carte ouais pour l'instant ouais je pense que ça peut être dans crème de la crème je suis d'accord avec toi tu fais à la fois du carte advantage et du quality advantage c'est à dire qu'au delà de piocher des cartes tu sélectionnes les cartes que tu vas piocher le tout en une seule carte en éphémère qui peut te coûter que 2 manas parce que dans les formats où elle est bannie en fait c'est des formats où tu remplis ton cimetière naturellement avec des fetches et compagnie c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est encore légale en pionnier parce qu'on n'a pas cette capacité à remplir notre cimetière rapidement donc ouais ouais c'est un des meilleurs sorts que magic a imprimé let's go ouais j'avais joué ça on m'avait prêté un deck legacy juste pour faire des games dans dans izet prouesse c'était exceptionnel tu jouais pas du tout à magic c'était tellement c'est trop c'est ce que tu pouvais faire avec ce deck là quoi je le mets où ? je le mets au milieu ? ouais tu peux le mettre au milieu pour l'instant ouais donc Enlightened Tutor un mana blanc on va chercher dans notre bibliothèque un artefact ou un enchantement on le révèle on le met au dessus de notre bibliothèque après avoir mélangé évidemment notre bibliothèque c'est les tutors c'est toujours fort et les tutors en instante c'est encore plus fort ouais après ça serait pas ouais ça le met au dessus donc c'est un très mauvais top deck j'ai regardé un petit peu j'ai parcouru le legacy et et notamment le legacy qui peut jouer ces cartes là donc des des decks legacy avec des artefacts et en vrai c'est pas joué quoi c'est pas joué c'est très joué en multi et en DC aussi enfin en DC les decks évidemment même en DC de moins en moins en fait bah faut avoir un intérêt évidemment à aller chercher un truc particulier mais je sais que c'est c'est quand même encore joué quoi par exemple les decks DC qui sont des decks aggro et qui vont pas qu'égiter du Mezawa ou Skullclamp ouais tu joues pas ça dans aggro ouais mais alors dans ce cas tu joues ça dans quoi ? Denny qui le joue il me semble bon ça c'est on va dire tempo Denny alors peut-être un peu contrôle mais tu vas jouer un mix de créatures et d'équipements je suis même pas sûr que tu veuilles ce tutor tu peux le vouloir mais c'est débattable et du fait que ce soit débattable c'est entre bonne carte et gloire du passé ouais tu vas quand même chercher des trucs comme JT Pincecrane Parallax Wave bah bien sûr tu vas chercher plein de trucs pétés je suis d'accord je trouve que tu peux le mettre en bonne carte ouais c'est minimum bonne carte mais ouais tu penses ça mérite pas crème de la crème trop faible non ouais tu peux jouer démonique tutor donc les bonnes cartes ça va chercher les types que ça va chercher c'est moins fort que les autres tutors donc ouais c'est sûr que c'est restrictif mais je suis quand même assez haut sur la carte en top deck c'est pas ouf tu mets pas la carte dans ta main donc il faut la jouer vraiment en instant pour profiter directement de l'effet dans des formats construits autre que le duel commandeur la carte est pas tellement jouée ouais après bon là c'est tous les effets pas bien on peut aussi dire tu trouves ça ça te permet d'aller chercher ta voie avec Parallax Wave et ça te fait gagner la game il y a des fois ça fait ça aussi ouais mais seulement dans un archétype bien précis dans un deck bien précis dans un format bien précis c'est quand même très encadré comme power level de cartes ouais si je veux dans City ça peut pas aller dans Crème de la Crème qui est carré bien sûr tu joues plein d'enchantement mais en fait si on sort du duel commandeur qu'est-ce que ça propose non j'ai pas d'exemple autre que le multi et le duel commandeur donc pour moi ça peut pas passer dans Crème de la Crème en tombe en tombe ça c'est fort un mana noire en instant toujours on va chercher une carte dans notre bibliothèque on la met dans notre cimetière puis on mélange et évidemment ça ne fait rien tout seul sinon on met juste une carte au cimetière il faut avoir des trucs à aller chercher et il faut souvent avoir des trucs à réanimer pour aller avec mais qu'est-ce que c'est fort en tombe ouais et en même temps il y a tellement de cartes qui synergisent avec le cimetière maintenant en fait t'as pas besoin d'avoir une carte à coupler avec elle puisque naturellement tu vas chercher la carte qui se couple avec elle donc c'est une carte qui est indépendante elle est pas dépendante c'est pas une carte qui demande d'avoir un autre effet tu mets n'importe quelle carte dans ton cimetière qui a un effet bonifique soit c'est une grosse carte et t'as besoin d'une réanimation soit c'est une carte comme tu dis qui a un bon effet à mettre au cimetière mais dans ce cas là t'as joué en tombe plus une carte qui marche avec en tombe tu vois ouais c'est ça je dirais permets des trucs débiles mais dépendant bah je pense c'est crème de la crème en tombe ça a été banné en duel commandeur genre tu vas juste chercher Life from the Lome avec ça ouais c'est juste banné en duel commandeur après c'est une combo une carte quoi ouais mais c'est joué c'est extrêmement joué en legacy je pense que ça doit être en one off dans beaucoup de decks de vintage je sais pas je trouve ça un peu dépendant genre quand tu joues un bon deck tu joues pas juste en tombe tu vois tu joues ça que dans des decks spéciaux ouais ouais tu vois quand il que selon un rime tu peux jouer un peu dans n'importe quel deck en vrai même si le but c'est contrôle en legacy tu trouverais ça idiot d'aller en tombe un euro par exemple bah après c'est une carte qui marche avec en tombe qui marche avec le cimetière donc pour moi c'est encore dépendant quoi bah en fait à partir du moment où t'as pas besoin de designer ton deck autour de la carte ou que t'as pas besoin d'assembler deux cartes la carte est peu dépendante en fait c'est une carte d'archétype ouais mais c'est une carte d'archétype tu joues pas en tombe dans tous les decks alors que tu joues force of free dans tous les decks par exemple si tu peux bah dans tous les decks ils vont être bleus mais ce que je veux dire c'est qu'en tombe elle outrepasse ses archétypes au delà d'être à la base une carte qui met un gros pâté pour être réanimé elle était aussi utilisée pour aller mettre Life from the Lomb au cimetière elle a été utilisée par exemple pour mettre des cartes comme Euro des cartes qui sont du coup des cartes indépendantes en elles-mêmes quoi c'est juste un spell un tutor puissant je comprends qu'on puisse la laisser dans permettre des trucs débiles mais il y a des arguments pour la mettre dans la crème de la crème c'est très puissant je peux mettre en crème de la crème mais bon en fait si une carte qui a besoin d'autres cartes pour s'inergiser faire des trucs forts on la met pas dans tous les trucs débiles indépendants en vrai la catégorie va être un peu un peu vite tu vois mais est-ce que ça a besoin d'autres cartes pour faire des trucs forts si t'as pas besoin d'aligner les deux cartes dans ta main si l'une va chercher l'autre naturellement après c'est un tutor c'est un tutor pour moi donc forcément je sais pas en fait c'est un tutor mais c'est pas c'est un tutor qui va chercher que des trucs ça la met dans une zone en particulier donc en fait tu peux chercher n'importe quoi mais n'importe quoi qui a un effet bien dans cette zone avec le cimetière mais du coup ça a une range de search par exemple qui est beaucoup plus élevée qu'un lightning tutor parce que ce que tu vas aller chercher est forcément très puissant tu le mets pas sur le dessus de ton pack tu le mets dans la zone où il doit être pour fonctionner ça reste un instant ça coûte qu'un mana donc en fait pour moi c'est mieux que beaucoup de tutors c'est plutôt comme ça que j'essaye de valoriser la carte genre ça va pas chercher qu'un enchantement ou qu'une créature ou qu'un éphémère c'est un mana ça met pas au dessus de ton pack ça met dans la zone où ça veut fonctionner et ça a une range de search qui est extrêmement large et variée ouais ça me peut exagérer extrêmement large parce que c'est toujours pareil c'est des trucs qui marchent au cimetière ou que tu vas sortir du cimetière avec d'autres cartes donc pour moi c'est quand même en fait c'est crème de la crème parce que c'est extrêmement puissant mais ça reste très dépendant en tombe je t'ai dit tu fais pas un deck avec 56 cartes et tu te dis bon bah tiens je mets 4 en tombe ah pas du tout pas du tout mais je veux dire c'est pas cantonné à un plan réanimateur c'est pour ça que pour moi c'était pas extrêmement dépendant non plus oui oui mais je comprends tu peux la mettre dans permet des trucs débiles et dépendants mais il y avait un ouro et la france c'est les arguments on va dire c'est les cartes qui sont pas des cartes de réanimator que t'as envie de mettre au cimetière et quand on tombe mais je pense qu'il y a plein d'autres applications à ça peut-être mais j'ai pas les exemples donc je mets dans crème de la crème mais au cimetière en fait ça donne l'opportunité aussi à ton adversaire potentiellement d'interagir avec ça tu vois par exemple un enlightened tutor ça met au dessus s'il te meule pas tu vas plus chercher ta carte et la jouer alors que là tu la mets dans une zone avec laquelle il peut interagir potentiellement et d'ailleurs s'il a un rest in peace par exemple un tombe ça fait rien ouais bien sûr après s'il a un contresort un lightning tutor ça fait rien non plus un contresort ça compte toutes les cartes du jeu rest in peace ça compte que c'est très difficile à évaluer la puissance d'un tombe je pense qu'il y a autant de gens qui seront ok pour mettre ça dans la crème de la crème genre ça fait quand même partie des spells on fera jamais mieux que ce spell là dans ce que ça veut faire il n'y a rien qui fait mieux que ça et c'est pas si étroit que ce que la carte peut laisser penser en tout cas depuis une dizaine d'années dans Magic c'est plus si étroit que ce pour quoi la carte était jouée au préalable je pense que tu peux la mettre dans les deux catégories allez je la double dites nous comment ça c'est ce que vous pensez de ces cartes là enfin de cette carte là pardon Ephemerate alors Ephemerate un mana blanc en exil pardon une créature ciblée qu'on contrôle puis on la renvoie sur notre contrôle donc un effet blink pour refaire les effets d'arrivée en jeu notamment et ça a le rebond donc si on casse ce sort depuis notre main on l'exile quand on le résout et au début de notre prochain entretien pardon on peut le relancer sans payer son coup de mana donc pour un mana blanc on va faire double blink sur des cartes et ça c'est assez stylé moi je fais ça en popper et je me régale je pense que ça c'est pas si dépendant parce qu'il faut quand même jouer juste des des trucs à ETB ou alors on peut juste sauver une de nos bêtes il faut juste jouer des créatures on va dire ouais mais c'est pas non plus crème de la crème je dirais que c'est surtout dépendant surtout bonne carte ouais tu vois ça je l'aurais peut-être mis d'en permettre des trucs débiles parce que je trouve que c'est très builder hand c'est un chouïa plus builder hand que Collected Company parce qu'au delà de te demander seulement des créatures ça te demande des créatures à ETB alors que Collected Company tu peux l'avoir dans des decks qui nécessitent seulement d'avoir des créatures qui attaquent ce qui est pas tout à fait pareil c'est vrai c'est à dire que Collected Company tu l'as dans un deck créature à ETB dans un deck créature combo ou dans un deck créature qui attaque Ephemerate c'est seulement dans des créatures dans des decks créatures à ETB et ça permet de faire des trucs débiles à mon sens bah en fait ce que ça fait ça crée des decks ça permet ouais ça permet de faire des decks spécifiques et de faire des trucs débiles mais ça n'est pas la carte est bonne sans ça parce que ça a d'autres applications on va pas se mytho la plupart des cartes des créatures qui sont jouées ont quand même des ETB donc à part les tourins donc c'est pas c'est pour ça que je la voyais pas permet des trucs débiles mais dépendants parce que c'est pas forcément dépendant en fait ça sera jamais joué dans un deck où il n'y a pas de TB oui ah oui on va pas jouer ça dans un deck avec des Bires mais non mais il y a plein de très bonnes créatures qui n'ont pas d'ETB tu vois ça sera jamais joué dans Canadian Threshold par exemple où tu joues des thermos des Delvers de toute façon Canadian Threshold je sais pas si un jour il jouera une nouvelle carte mais il en joue il en joue quelques-unes ça lui arrive tu trouves pas que c'est débile et dépendant et fait mérite bah en fait justement ça a l'air d'être indiqué pour elle pour faire c'est pas si dépendant en fait c'est simplement des bonnes bêtes de TB c'est pas dépendant de tes parties mais c'est dépendant de ton build un peu plus que Collected Company dont on a déjà entre guillemets discuté de la possibilité de la mettre dans cette catégorie là et si pour moi c'est juste un peu plus que Collected Company ça mérite d'aller dans cette catégorie là ouais c'est un peu plus étroit et je pense que ça peut faire des trucs un peu plus bêtes quoi oui c'est vrai en fait ça fait pas des trucs assez débiles Collected Company alors que ça oui ça peut franchement Ephemérite dans les decks Elemental en moderne là ouais putain c'est chaud c'est dur moi je trouve c'est un peu win more mais bon c'est fort ensuite on a faux pas mineur très récent du coup cette carte et elle est déjà dans le top donc ça régale un mana bleu on compte un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1 ciblé alors ça c'est vraiment pour les formats éternels que c'est très très fort évidemment standard on s'en fout complet mais c'est tellement bien pour les autres formats que ça apparaît dans la tier list est-ce que ça mérite autre que bonne carte c'est quand même non je pense pas c'est un peu jouant en legacy c'était histoire de parler d'une nouvelle carte qui intègre des formats aussi profonds deep et puissants que ces formats là mais c'est vrai qu'en legacy c'est pas si mal c'est pas un downgrade strict à misstep déjà son upgrade c'est d'être légal ce qui est pas le cas de misstep et c'est surtout que ça contre un spell à 1 ou moins ça peut contrer des spells à 0 ça a une vraie valeur de contrer des spells à 1 ou moins que ce soit en vintage ou en legacy donc ça a au moins sa place en bonne carte et qui sait peut-être plus dans quelques années ça contre black lotus ça contre calice du vide bah ouais ça contre un truc bonne carte je le mettrais genre derrière d'aise quand même j'ai indiqué même ouais je sais pas exactement où foutre ça y'a pas énormément sur la carte peut-être même la moins bonne des bonnes cartes c'est sorti genre dans brothers war je pense ouais non c'est phyrexia dans phyrexia ouais je pense que c'est quand même mieux cryptique et compagnie mais why not en fait c'est hyper étroit quand même en legacy en vintage pas des masses quand même ça dépend où c'est joué ça a gagné avec des drop 3 le legacy il y a pas longtemps donc bon maintenant ils sont bad mais ça gagne toujours avec des drop 3 coucou euro mais il y a plein de drop 1 dans le deck de drop 3 ouais ouais je sais pas je peux le mettre un peu plus haut mais ouais je la mettrais plus haut quand même je pense que c'est une carte de taille en fait c'est une bonne petite carte de ça et donc la mettre ah c'est joué main deck gros dans les decks qu'il a joué en leg ah c'est joué main deck en leg gros ça contre tout ce qui coûte un ou moins donc ça contre genre tous les spells du leg ça contre brain stop les places sont chères en leg donc c'est pour ça main deck ça m'étonne non non c'est joué main deck pour moi c'est plus on voit plus cette carte là que cryptique comment ça me désole mais c'est le cas alors quand tu contre brainstorm c'est quand même pas à la fête quoi tu contre brainstorm pte euh pas pte soir de plus cher tu contre un tuto ouais non pourquoi pas tu contre Delver tu contre large franchement tu contre large avec ça tu contre foudre ouais en leg si tu comptes vraiment large oui non mais enfin il y a plein de cibles mais je veux dire ce que tu veux vraiment contrer je sais pas si c'est nécessité tu vas jouer ça mais bon le legacy a décidé que oui ensuite on a final fortune 2 mana rouge on joue un tour supplémentaire après celui-ci et au début de l'étape de fin de ce tour on perd la partie euh alors attention si vous jouez ça en éphémère pendant le tour d'un adversaire vous allez effectivement jouer un tour supplémentaire mais vous allez simplement jouer un tour supplémentaire après celui-là donc pas votre tour normal mais d'abord le tour supplémentaire puis perdre donc c'est un peu con eh oui il faut faire ça pendant votre tour pour vraiment jouer un tour supplémentaire ou alors pendant le tour d'un adversaire en multi pour jouer entre les joueurs et essayer de gagner mais bon c'est c'est je sais pas c'est pas jouer non en multi ça doit être joué mais c'est une carte qui est un peu iconique qui a dû être jouée à certaines époques dans certains decks qui a quand même un effet assez puissant pour quel est le mérite qu'on en parle c'est clairement une gloire du passé mais ouais pour deux manas tu joues un tour supplémentaire tu vas tuer plein de gens en faisant ça tu joues monorade tu le fais face d'attaque le mec il bloque tu lui mets 3, 4, 5, 6, 7, 8 points tu fais ok tiens pour deux manas je reprends un tour le mec il a perdu enfin voilà c'est un effet buff mais c'est une gloire du passé c'est plus joué mais ça aura toujours tu vois c'est toujours le genre de carte qui va ressortir un jour tu sais pas pourquoi ouais bon allo commandeur sûrement Fire and Ice oh j'adore cette carte pour deux manas bleus donc c'est une split card on peut faire l'un ou l'autre on peut pas faire les deux ça n'a pas la capacité fusion pour deux manas bleus on engage un permanent on pioche une carte ou pour deux manas enfin deux manas dont un bleu pardon ou alors pour deux manas dont un rouge on fait deux blessures divisées parmi une ou deux cibles on peut mettre deux à une cible ou un et un ou zéro et deux en ciblant deux trucs c'est une bonne carte alors ça fait pas rêver quand on fait la liste par rapport à tout le reste mais c'est tellement flexible la polyvalence ouais ça fait partie des cartes que j'aime le plus à Magic cette espèce de polyvalence c'est marqué piocher une carte sur l'une des deux faces quand t'es sur le play ou même sur la draw et que tu veux empêcher ton adversaire de jouer à l'uptip tu lui tapes un land tu draws une carte genre moi je joue ça dans Rhino on fait tout le temps ça et genre c'est tout le temps trop fort ça te fait gagner un tour de Rhino du coup un tour de pression t'as pioché une carte t'as disrupté ton adversaire si jamais le mec il joue des drop 1 je sais pas des sentinelles des ragavanes et tout tu peux disperser tes dommages c'est vachement plus fort que ce à quoi la carte laisse penser quand tu la lis ouais c'est clair ça mérite clairement sa place dans la tier list depuis que c'est arrivé en moderne bah ça a intégré le moderne ça vaut largement sa place dans la bonne carte je pense qu'on aurait pu discuter de sa non place mais c'est une bonne carte c'est pas une goleur de passer c'est deux effets qui ont l'air un peu corner en fait mais quand ils marchent par contre ils font des trucs assez fous mais vu que c'est sur la même carte c'est ça qui rend la carte vraiment forte c'est clair on jouerait aucune des deux versions enfin aucune version indépendante de la carte c'est clair mais c'est parce qu'elle est en double et parce qu'elle ne se cascade pas dans les decks Rhinos qu'on la veut c'est presque un mal à trop pour chaque effet en fait si c'était pas une speed card c'est ça presque presque ouais bonne carte bonne carte assez haut je la mets moi quand même je mets genre là est-ce qu'en moderne t'as déjà vu la carte jouée ailleurs que dans Rhinos parce qu'on la joue aussi parce qu'elle a un CCM de 4 c'est joué en DC aussi c'est une bonne carte c'est joué en DC ouais c'est une bonne carte vas-y laisse-la laisse-la très là moi quand même j'adore la carte plus probablement je l'aime plus que son power level réel hop là une carte qui va aller à côté d'Ephemerate je pense Flash 2 mana on peut on n'est pas obligé on peut juste se casser et rien faire on peut mettre une créature en jeu depuis notre masse sur le champ de bataille si on fait ainsi on la sacrifie à moins qu'on paye son coût en mana réduit de 2 donc en gros le but c'était juste de donner Flash à une créature en payant quand même son coût de mana sauf qu'en fait ce qu'on fait avec ça pour vous dire c'est restreint en vintage c'est bannié en legacy c'est bannié en commandeur donc voilà vous savez le power level de la carte ce qu'on fait avec ça c'est que pour 2 mana on met en jeu une bête et on met un effet d'arrivée en jeu ultra puissant notamment on peut combo avec des cartes comme Protean Hulk qui vont déclencher en fait une suite de trigger vont aller chercher des trucs les mettre en jeu faire gagner la partie c'est simple en duel commandeur ça a été débanni pendant à peu près deux semaines le temps que je fasse le bazar of Moxon de Annecy le bomb d'Annecy en duel commandeur et il y a des allemands qui sont montés avec du coup le deck Flash Hulk ils étaient 4 dans la salle et ils ont évidemment roulé sur tout le monde ça a été rebanni deux semaines plus tard tu joues juste plein de tutors des contresorts et au bout d'un moment tu fais Flash Protean Hulk et t'as gagné la partie parce que t'as une suite de combos avec des créatures et des effets de mort et en fait l'avantage de Flash c'est que la créature se sacrifie donc ça trigger aussi les effets de mort c'est le cas notamment pour Protean Hulk et c'est voilà c'était des decks qui étaient trop puissants pour le Legacy c'est des effets qui sont limités en Vintage si ta créature a survivance ou persistance ça marche par exemple tu pouvais faire dans Mimeo Plasme à l'époque Tour 2 Flash Primus Primus Chantebois je crois un truc comme ça la grosse bête la grosse bête qui pète un truc en arrivant et qui en plus du coup persiste donc revient et repète un truc et tu te retrouvais autour d'eux avec une 6-6 qui avait pété de permanent Flash c'est complètement débile et complètement dépendant c'est vrai que j'ai parlé de l'OTB mais en fait il y a l'effet de sacrifice qui marche encore mieux ouais ouais permet un truc débile mais dépendant en vrai vu que c'est jouable nulle part et jouer actuellement nulle part on pourrait presque mettre en gloire du passé bah non parce que sinon dans ce cas là tu mettras dans gloire du passé les cartes qui sont le GOAT il faut aussi juger que la carte elle est bannie parce qu'elle est trop forte ouais mais est-ce qu'elle a été bannie vite tu vois parce que si en fait elle a jamais eu le temps vraiment d'être jouée parce qu'elle était trop forte si si ça a été joué en legacy ouais il y a une fenêtre où on avait le droit de faire n'importe quoi ouais 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 moi j'ai toujours connu Flash bannis pour ça ok Zou Fluster Storm petite carte sympathique dans les sites de Modern pour un mana bleu on contre un spell instant ou sorcerie à moins que son contrôle ne paye un et ça le Storm ça veut dire que pour chaque spell lancé avant celui-ci y compris les spells de vos adversaires on va le copier et du coup chaque copie on peut cibler un spell différent donc en multi c'est rigolo quand il y a une bataille de spells vous faites Fluster Storm vous pouvez contrer un peu tous les sorts et en 1v1 le but c'est que de base votre adversaire joue un spell vous jouerez Fluster Storm donc vous copiez le Fluster Storm donc c'est pour un mana contrer l'instant de sorcier à moins qu'il paye 2 et s'il y a eu plus de spells avant pas forcément sur la pile mais juste dans le tour vous contrez à moins qu'il paye x et x est généralement trop pour lui je pense que c'est le meilleur contre-sort de side Fluster Storm c'est à dire que ça sera toujours joué et jouable selon le format il y a des méta où tu la voudras jamais mais quand la méta lui est propice on fera jamais mieux c'est ça c'est cantonné à du side ou alors des combos qui peuvent vouloir jouer main deck encore c'est une bonne carte ou alors tu peux estimer que c'est la crème dans la crème de manière très étroite dans ce cas je trouve que dans sa catégorie elle mérite crème de la crème quand même je pense pas c'est un mana bleu chute ouais mais bien sûr mais ça dépend des formats c'est pas jouable partout et ça sera quasiment tout le temps une carte de side c'est pour ça que je l'aurais reléguée à la meilleure des bonnes cartes mais j'entends ouais meilleure des bonnes cartes ça me va j'entends l'argument ensuite alors là bon ça c'est le big up fog pour un mana vert on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci c'est la base de certains archétypes et de cette capacité le fait de prévenir toutes les blessures de combat ça s'appelle fog de par cette carte qui s'appelle fog bon c'est pas joué du tout en ce moment non aucun format il me semble mais mais ça ça a été joué ça a été joué ça a été joué en standard alors pas cette carte mais des cartes qui font la même chose avec nexus je crois qu'à l'époque c'est le genre de carte qui te fait gagner la partie instantanément genre bizarrement il engage tout son board pour te tuer et tu fais fog et derrière il a plus de défense il a perdu ça a toujours été une carte entre guillemets qui a toujours été respectable quand bien même l'effet a l'air pas très bien et du coup pour un peu l'histoire et la postérité on va la mettre dans le noir du passé oui juste là je la mets devant le tour sub quand même ouais je pense ensuite alors ça par contre c'est encore bien joué force de négation 3 mana donc 2 mana bleus contre carré un sort non créature ciblée si ce sort est contre carré de cette manière exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son adversaire de son propriétaire pardon et si ce n'est pas votre tour vous pouvez exiler une carte bleue de votre main à la place de payer le coup de ce sort qui rappelle un peu force of will quand même qui est juste à côté ça c'est vachement bien et en même temps en même temps c'est un peu étroit en même temps c'est un peu étroit il y a plein de decks qui ne peuvent pas jouer ça je ne sais pas si ça va dans crème de la crème tu vois à cause de non je suis sûr que ça ne va pas dans la crème de la crème il y a plein de decks modernes en fait tu le joues seulement dans les decks où tu as le droit de faire du card disadvantage parce que ce que tu proposes en termes de value ou de proactivité surpasse la perte d'une carte donc typiquement dans Reno tu vas jouer ça pour te prémunir de la hate ou des combos adverses parce que toi tu vas pouvoir faire des choses très débiles en imposant un rythme dans la partie très rapide avec tes Reno par contre si tu joues un deck où tu as besoin d'avoir des ressources notamment comme Murktide tu ne joues pas de Force of Negation donc c'est une bonne carte une très bonne carte très bonne carte est-ce que ça va devant Flusterstorm ? oui je pense est-ce que c'est joué même un deck ? c'est quand même bon quoi ensuite le Goat ah bah il est là lui c'est le garde-fou du Legacy si cette carte-là n'existait pas en Legacy il y a des decks qui seraient beaucoup trop dominants je pense à des decks turbo combo que ce soit des versions réanimateurs ou des versions show and tell ce genre de cartes-là ces decks-là ne seraient pas battables s'il n'y avait pas Force of Will pour les checker ou Cephalid Breakfast bien sûr pour les checker et les tenir en respect et juste parce que tu es le garde-fou d'un des formats les plus pétés de Magic tu as une belle place 5 mana on contre un sort ciblé et on peut payer un point de vie exiler une carte bleue de notre main à la place de payer le coup de Force of Will excellent quand j'ai découvert cette carte j'étais fou j'étais fou mais pas de rage j'étais juste fou en mode mais c'est incroyable cette carte est incroyable c'était mon goal à l'époque quand j'ai commencé le DC et tout je veux jouer et posséder une Force of Will c'était fou ouais l'effet est tellement puissant que ça va combler le désavantage de pitcher une carte de ta main mais non c'est trop fort c'est une carte en plus dans les formats où elle est légale en singleton genre en Dual Commander tu n'as pas le droit de tourner autour du coup tu t'empales dedans et ça te défonce ouais je pense que c'est une carte qui est très saine pour le Legacy mais qui n'est pas giga saine vous connaissez mon avis sur les sorts gratuits en Dual Commander c'est Goat c'est Goat laissons la elle est très bien où elle est carrément Zou Oudra bon ça va avec les copains Oudra on ne fera jamais mieux que ça non plus un mana rouge n'importe quand à n'importe quelle cible on colle 3 dégâts exceptionnel c'est un anti-bet un blast tu es en pleine soccer c'est pour vous dire à quel point c'est une bonne carte impactante c'est banni en historique en moderne quand une carte a plus de 3 d'endurance une créature du coup c'est elle est tout de suite meilleure que ce qu'on pense parce qu'elle prend pas foudre alors maintenant c'est un peu moins vrai avec le nolite mais voilà parce que maintenant on peut mettre 6 pour 1 il y a fatal push tout ça mais pendant très longtemps en moderne une carte qui avait 4 d'endurance ou plus on se disait bon ça prend pas foudre ok on peut commencer à discuter voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte donc c'est c'était à ce point là impactant c'est la carte emblématique de Burn Burn est un archétype qui est jouable à la fois en legacy en moderne qui sont des formats très puissants de magic donc foudre c'est goth qu'on fera jamais mieux c'est la meilleure carte rouge du jeu ouais fin fait ou fiction oh on retombe un peu là en power level on avait eu des cartes très méchantes d'affilée là on retourne un peu ouais 4 mana on va révéler 5 cartes du dessus de notre bibliothèque un adversaire va séparer ses cartes en 2 tas qu'il choisit on va mettre un des tas dans notre main et l'eau dans notre cimetière et c'est nous qui choisissons quel tas on met où c'est fort parce que ça met au cimetière en plus de faire pêcher des cartes et c'est très intéressant notamment les decks qui jouent un peu avec le cimetière tu fais que de la value c'était une carte qui a été beaucoup jouée maintenant par contre elle est plus trop trop jouée même en duel commander elle est un peu timide ouais je viens d'avoir un choc mental j'ai oublié dans cette tier list Gift and Given et je m'en excuse parce que ça a le mérite ça aurait mérité d'être dans cette tier list c'est vrai ça aurait été gloire du passé je pense c'est plus trop joué Gift and Given probablement bonne carte et Factor Fiction gloire du passé je pense ouais je suis d'accord pour Factor Fiction je le mets devant Merzer c'est dommage parce que c'est vachement fort aussi comme carte Factor Fiction ça a beau être une gloire du passé si tu te retrouves dans un setup dans une partie de Magic où tu peux la caster la carte va te récompenser de l'avoir jouée ça fait des trucs puissants le problème c'est que ça coûte 4 mana dans un monde de Magic où 4 mana c'est lourd c'est lourd dans les formats où elle est légale c'est un peu trop cher ouais ouais c'est ça mais c'est une bonne carte enfin c'est une bonne carte mais qui est plus très jouée donc on la mettra en gloire du passé Spirale de croissance pour 6 mic 1 verre 1 bleu on pioche une carte puis on peut mettre un land parmi notre main en jeu dégagé du coup s'il arrive à dégager ça ça a été le cauchemar des gens en standard ça a été le cauchemar des gens en standard autour c'était le cauchemar mais ça ça aidait pas ça a été banni et je pense que c'est toujours au moins en pionnir la meilleure carte de rampe de mid rampe que tu puisses jouer ça sera toujours joué dans les decks qui veulent s'accélérer en mana même en duel commandeur c'est un peu la meilleure itération de je rampe et je fais un peu de value ce sera toujours une bonne carte je pense c'est juste bonne carte mais quelle bonne carte peut-être ça va là ouais ouais avec l'artwork tu peux la mettre en crème de la crème si tu veux c'est maquinone exceptionnel oh tier list des artwork un jour gush 2 manas pas du tout 5 manas on pioche de carte et on peut renvoyer 2 îles qu'on contrôle dans notre main à la place de payer le coup de gush donc pour 0 mana on pioche de carte ça nous a coûté techniquement 2 mana si on enlève 2 terrains mais pas vraiment ouais pour effectuer le ressource dans les formats comme le legacy c'était vachement puissant en fait un temps mais je crois que c'est l'heure du passé c'est ban en leg c'est restreint vintage c'est plus trop joué je sais pas si ce serait encore c'est ban en leg ouais c'est pété quand même si c'est ban en leg ouais mais ça a été ban en leg mais je sais pas si aujourd'hui ce serait encore broken tu vois bah encore une fois ça serait joué que dans un certain type de jeu qui sont du coup les decks tempo qui ont besoin que de 1 ou 2 mana pour fonctionner genre c'est pas impossible que gush ça soit joué dans delver en leg si jamais la carte était légale et dans ce cas là ça mérite peut-être bonne carte plus que gloire du passé ouais j'avoue allez prends ton petit bonne carte tu vas où c'est quand même genre draw 2 pour 0 tu vas derrière dice parce que t'es banni c'est bête quand même draw 2 pour 0 ouais après genre pour une action que tu peux faire qu'une fois par tour ça t'enlève quand même 2 land donc c'est 2 tours pour les reposer c'est quand même si t'en enlèves un théoriquement ça t'as pas landé c'est la puissance de la carte ouais c'est vrai et sachant que dans delver je sais pas genre t'as 2-3 mana ça te suffit pour jouer non mais je pense que c'est presque permet des trucs débiles mais dépendant en fait dans les bons decks c'est vraiment abusé mais il y a des decks tu peux pas jouer ça quoi t'en renvoyer 2 land c'est trop cher quoi c'est vrai que ça peut faire partie de cette catégorie je suis d'accord avec toi en vrai tu sais quoi on est chaud là on la met ouais ouais je la mets quand même derrière d'accord alors flash par contre c'est meilleur que ça ça peut être un staple générique de n'importe quel deck je suis d'accord ouais ouais chaleur impie ça par contre en parlant de staple pour un mana rouge on met 2 une créature un peu une zolker et si on a le délire c'est à dire 6 types de cartes dans notre cimetière différent 4 types de cartes dans notre cimetière différent on met 6 blessures à la place pour un mana rouge laissez-moi vous dire que dans les formats où on peut jouer ça c'est vraiment pas dur d'avoir 4 types différents et au pire des cas pour un tu mets 2 c'est pas mauvais de base en fait en moderne ça serait la crème de la crème mais vu que c'est légal aussi dans des formats plus anciens et que ça ne tient pas la comparaison avec les autres en tibet je pense que ça reste quand même une bonne carte quand bien même c'est ultime en moderne ça reste une bonne carte oui parce que dans les deux autres formats pour un mana blanc on exige n'importe quoi donc forcément c'est clair et du coup ça ne tiendra pas la comparaison avec ça je pense je le mets je le mets derrière fun je crois genre en moderne c'est mieux que foudre je pense que le ratio c'est 4-2 ou 3-2 attention attention garçon non mais c'est vrai ça n'a pas dans la gueule si tu regardes par exemple dans Murktide le nombre de foudre qui est joué est souvent en deçà du nombre de noly hits en fait si tu joues plus contrôle noly hits c'est mieux si tu joues plus aggro foudre c'est mieux ouais bien sûr évidemment dans Burn on jouera 4 foudre mais je parle dans Murktide en tant que staple générique de carte rouge il y a plus de noly hits que de foudre tu joues souvent 4 noly hits et 3 foudres ouais c'est ça donc ouais c'est quand même une super carte de moderne ouais ouais très très bien High Tide wow c'est encore légal je pensais que c'était bon dans plus de trucs que ça pour un mana bleu jusqu'à la fin du tour quand un joueur engage une île pour faire du mana ce joueur ajoute un mana bleu à sa mana pool en plus évidemment sinon c'est juste la description d'une île ajoute un mana bloquant ton langage ça c'est banné en duel commandeur de mémoire mais c'est toujours légal en legacy ouais c'est banné en popper aussi en nosebreaker euh en legacy je pense qu'il y a toujours des decks High Tide qui traînent mais c'est genre des rock decks donc pour moi c'est un peu genre comme Flash Hulk enfin comme Flash mais en beaucoup moins puissant donc ça permet des trucs débiles mais dépendants mais genre enfin le plus bas de la catégorie quoi ouais je suis d'accord parce que mais ça reste des decks qui sont forts quoi il faut des îles et il faut des trucs à casser spécifiquement donc c'est quand même un setup mais c'est vraiment un deck combo quoi ce n'est jouer que dans un deck combo c'est un peu comme Adnoseum sauf que ça existe un peu plus que Adnoseum ouais 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 voilà euh Lightning Helix oh le classique ça aussi c'est clean comme spell pour Boros un rouge et un blanc trois blessures n'importe où on gagne trois points de vie la terreur de Burn tu tues sa bet tu gagnes trois pèves tu lui as fait du deux points il est deg bon Burn joue ça aussi du coup il se plage sur le bon blanc pour le jouer ouais ouais c'est bon c'est quand même que bonne carte malheureusement mettre deux manas mettre trois dégâts c'est quand même un peu médiocre mais c'est où par rapport à Spiral ? je dirais que c'est à peu près par là non ? je dirais que c'est avant Spiral avant Spiral là ? ouais ouais tu pourrais même le mettre derrière Factor Fiction euh derrière pardon Consider Days en vrai ouais peut-être un peu plus loin dans la bonne carte il y a tellement de cartes que c'est difficile de les hiérarchiser genre je pense que Days, Consider c'est au-dessus je vais mettre devant Dickey je crois que c'est plus joué que Dickey actuellement ouais ouais en duel commandeur aussi c'est joué genre on va pas chercher à les classer vraiment en fait non mais bon on essaye de pour situer quoi ouais ouais euh intuition euh intuition pour trois manas on cherche euh on cherche notre bibliothèque pour trois cartes on les révèle un adversaire en choisit une on la met dans notre main on met le reste au cimetière puis on mélange euh très très bonne carte on peut aller chercher trois fois la même du coup l'adversaire juste nous donne une carte enfin nous donne cette carte là sinon on peut aller chercher trois cartes différentes qui ont des synergies en fonction de de si elles sont mises au cimetière ou pas notamment c'est ce qu'on fait en duel commandeur parce qu'on peut pas aller chercher trois fois la même carte ah on peut aller chercher trois fois un basique mais c'est pas fou bon en duel commandeur c'est souvent trois manas ça résout j'ai gagné ouais c'est ça c'est en fait une espèce de piège à ton adversaire qui ne peut pas résoudre un puzzle où tu es forcément gagnant ouais c'est euh deux cartes souvent qui marchent bien du cimetière ou qui vont se reprendre du cimetière et la troisième bah euh qui est trop forte et du coup bah il va pas te donner un quart trop fort il va donner l'autre et l'autre te permet de reprendre la carte trop fort du cimetière et c'est parti exactement donc tu proposes toujours un puzzle dans lequel tu es gagnant et si la carte elle est jouée elle s'est toujours dans cette situation là donc ça permet des trucs débiles mais dépendant je pense euh ouais où j'avais passé la carte d'après sans la classer mais ouais je suis d'accord d'accord parce que sinon bon ah c'est un peu cher trois manas entre guillemets pour aller chercher un truc euh je le mets dans ce réchel c'est encore légal quand même dans plusieurs formats ouais mais flash c'est plus fort c'est beaucoup plus fort flash quand même beaucoup plus fort je pense ouais bah c'est toujours légal et c'est pas joué ouais c'est vrai que pour un mana de plus ça fait plus gagner j'ai essayé de chercher des decks legacy qu'il a joué encore j'en ai pas trouvé donc je pense que c'est vraiment cantonné à certains types de decks ouais j'ai vu en vintage moi mais bon en vintage ils font ouais tu peux en avoir un one off en vintage dire tiens black lotus mox mox mais je crois que c'est même pas très bien ouais c'est même pas il va dire bah je m'en fous bah t'as raison il va te donner un mox c'est pas ouf du coup t'auras payé deux manas pour tutoriser ton mox en fait t'auras fait giant gross c'est pas horrible ouais en instant ouais bon je pense que tu veux quand même combo kill mais oui oui tu vas combo avec ça mental misstep oula que c'est pas beaucoup légal ça pour un mana firexiant donc deux points de vie ou un mana bleu on compte un spell ciblé qui coûte strictement 1 et bah ça c'est banni en moderne c'est banni en lait que c'est restant vintage voilà ouais et pendant que ça a pas été banni ça a littéralement complètement cassé les formats dans lesquels c'était légal tu te retrouvais à jouer pour vous donner une anecdote burn avec 4 mental misstep pas deal hein on s'en fout juste avec 4 mental misstep parce que ça ça compte gratuitement n'importe quel spell d'early game de ton opo ouais donc bah c'est crème de la crème je pense oui crème de la crème après vu que c'est ban partout ça va pas être le top quoi que remarque il y a pas mal de cartes ban là dedans enfin il y en a deux c'est le meilleur de crème de la crème tu penses ? ouais je pense on a quand même mis un truc pour un mana noir on va chercher ce qu'on veut donc on le met dans la main je suis d'accord mais en tout cas alors j'ai pas assez connu la terreur de démonique consultation sur les formats éternels peut-être que les gens dans les commentaires nous diront ouais ça quand c'était légal en légation on faisait ça et c'était complètement pété par contre j'ai connu la terreur de mental misstep et ça a vraiment secoué les formats dès son arrivée crème de la crème c'est parti quand on arrive à des aberrations de jouer monorade avec 4 misstep et que t'es 4 misstep dans n'importe quel deck que tu joues qu'importe que t'es la mana basse pour les caster ouais quand même ouais non c'est vrai c'était bien dark ritual ok qu'est-ce que c'est puissant ça aussi 1 mana noir on ajoute 3 mana noires quelle est la signification de ceci je ne sais pas je ne sais toujours pas à l'heure actuelle mais ça c'est crème de la crème ouais tu peux même le mettre en goth est-ce qu'il y a un effet qui est meilleur que ça en goth ouais si c'est vrai est-ce que tu fais mieux que ça pour t'accélérer en mana en fait c'est juste plus de mana genre ça sera toujours joué qu'importe comment magic évolue il y a toujours des decks qui voudront jouer ça à un moment quoi ouais ça permet de faire des trucs débiles et on sait qu'accélérer en mana magic c'est ce qui se fait de plus puissant ouais ouais non c'est juste très puissant c'est peut-être le moins bon des goth ouais ça me va il est à bonne place c'est peut-être plus fort que foudre cela dit bah je ne sais pas non foudre c'est quand même plus t'apple ouais ok en fait Dark Eternal il faut quand même quelque chose à côté alors foudre il ne faut rien c'est juste foudre oui c'est vrai s'il faut 17 points avant pour tuer non si tu as mis 17 points c'est la meilleure carte du jeu c'est ça si tu n'as pas mis 17 points c'est juste très très bien c'est juste un anti-bet mystical tutu bah un peu comme end night night tutu on va chercher une carte mais cette fois-ci c'est un instant ou un sorcery on la révèle on la met au-dessus de nos bibliothèques après avoir mélangé euh bah pareil bah un peu plus fort peut-être instant de sorcery j'allais te demander est-ce que le type instant et sorcery c'est pas un peu meilleur ça va chercher ta vrace tout le temps quoi c'est meilleur tu peux faire des boucles parce que tu peux aller chercher les autres mystical tutu mais c'est nul mais tu peux c'est toujours limité un en plus je crois que je mettrai ouais c'est ban en legacy il restera en vintage mais je mettrai quand même dans bonne carte une end light net tutor alors que end light net c'est pas ban en legacy donc ça en dit long quand même sur la puissance du truc je trouve que éphémère et rituel c'est forcément des meilleures cibles quand tu prends la range de magic que artefact et enchantement ouais je le trouve bien là bonne place ouais très bonne carte c'est clair évidemment multi c'est j'achète des rituels hyper pété c'est fort mais bon ouais mana drain pour deux manas bleus contre un sort ciblé donc c'est counter spell mais au début de votre prochaine main phase vous ajoutez un montant de mana incolore équivalent au coût du spell que vous avez contré avec mana drain et bah salut salut et tu vas forcément au-dessus de counter spell ouais tu vas faire des 100 de counter spell maintenant y'a plus de surprise bah après c'est ban en legacy c'est légal en vintage c'est légal en commandant multi ouais mais si on juge la puissance brute c'est plus fort c'est intéressant d'avoir c'est intéressant d'avoir un idée de la restriction des cartes pour les classer mais entre deux cartes ça peut pas être un downgrade d'être ban partout sinon ça a pas de sens c'est pas le power strict c'est vrai en fait ce qui me fait hésiter sur celle-là c'est qu'on a une carte qui est ban partout enfin qui est ban dans plein de formats et une autre qui vient d'être légale dans un autre et qui est tout de suite devenue stable comme le moderne c'est pour ça qu'il a le droit d'être un peu en goutte mais en vrai c'est meilleur d'un crème de la crème alors ouais ça me va mais c'est vrai que juste tu prends la puissance seule des cartes bah mana drain c'est juste meilleur que counter spell pas de raison genre on a le droit d'invoquer les restrictions pour argumenter mais dans la décision finale ça peut pas ça doit pas tenir compte tu vois je pense à l'époque si vous vous demandez mais pourquoi ils ont fait ça à l'époque il y avait encore la brûlure de mana si je dis pas de bêtises et du coup contrer et ajouter du mana ça pouvait te faire des dégâts si tu peux pas utiliser le mana c'est ça donc il y avait un c'était pas juste meilleur mana drain si tu pouvais pas t'en servir maintenant bah c'est juste mieux zou Nexus of Fate 7 mana un peu plus cher que mana drain on va jouer un tour supplémentaire après celui-ci en éphémère donc c'est bien et si le Nexus of Fate devait être mis dans un cimetière depuis n'importe où à la place on le révèle et on le mélange avec son propriétaire c'est c'est ballant de l'explorer c'est ballant pionnier c'est ballant de l'histoire mais attends si tu jouais ça à la fin de tour de ton Oppo tu prenais d'autres tours supplémentaires à la fin de tour de l'Oppo bah non on est sûr de ça j'ai le souvenir de jouer ça fin de tour de l'Oppo moi et du coup ça s'applique pour Last Chance pour Final Fortune pardon tu sais qu'un extractor a-t-il dit ça ah ouais ouais je crois que oui parce qu'il y a des je sais que sur les trucs supplémentaires il y a des phases bizarres où si ça arrive avant le truc original ça le ouais ça ne trigger pas mais peut-être que ça ne changera pas du tout la place de Final Fortune mais on peut être voilà on a peut-être dit une bêtise sur ça j'avoue que j'en suis pas sûr je vous laisse dans les commentaires être juge de tout ça ah peut-être que ouais ce qu'on appelle un extractor donc un tour supplémentaire c'est forcément après ton tour c'est ton tour moi de mémoire l'avantage de Nexus c'était de jouer fin de tour de l'Oppo et on prenait deux tours donc je pense que ça s'applique à Final Fortune et c'est pour ça que la carte est particulièrement intéressante oui si ça doit être ça t'as raison mais j'en suis pas persuadé je laisse les commentaires juste de tout ça non mais je crois que je confonds il y a des trucs si tu joues une phase d'attaque supplémentaire si tu le triggers avant ta phase d'attaque des fois ça fait des trucs en mode t'as juste qu'une phase d'attaque tu vois ce que je veux dire c'est des trucs de multi un peu bizarres ouais je connais pas cette synergie là mais je crois que si tu prends un tour supplémentaire à la fin du tour de ton Oppo ça fonctionne ok dans l'idée mais ça ne rehaussera pas non plus nécessairement l'idée qu'on a de Nexus of Fate ça a été banni en standard fut un temps ça a été banni aussi je crois du pionnier si je dis pas de bêtises oui c'est banni en pionnier actuellement c'est toujours légal en moderne moi je dirais gloire du passé parce qu'en vrai ça je vois pas où est-ce qu'on joue ça à part en multi mais quand ça a été légal dans certains formats ça a été vraiment fort c'est probablement ah est-ce que c'est est-ce qu'il y a des decks qui veulent jouer ça en moderne une fois au chalet cette mana à coco cher ouais c'est vrai cette mana à le coco gloire d'un passé pas si lointain ouais c'est ça c'est un passé assez proche mais jusqu'à ce qu'un deck moderne Legacy arrive à faire des habilités avec ça bah c'est gloire du passé je le mets devant fact je pense parce que ça a été quand même très fort quoi ouais ouais ça a terrorisé un instant de magique mais un instant très court terrorisé il était une fois ça aussi on s'est dit bah tiens c'est marrant d'imprimer ça pour deux manas on regarde les cinq cartes dessus nos bibliothèques on peut révéler une carte de créatures de terrain parmi elles la mettre dans notre main et on met le reste en dessous de nos bibliothèques et si ce sort est le premier sort que vous avez lancé pendant cette partie vous pouvez lancer sans payer son coup de mana oups petite ligne de trop ban en pionniers ban en explorer ban en moderne ban en historique bah en même temps pour zéro tu changes juste cette carte en une meilleure carte c'est la meilleure carte de consistance de Magic si tu joues des créatures on fait pas mieux pour stabiliser un deck c'est ça on a tout de suite vu que ça allait être pété je pense que c'est crème de la crème ouais c'est crème de la crème c'est comment dire si jamais on voulait transformer Magic par exemple on veut changer la consistance du coup des decks on imprime des cartes comme ça d'ailleurs c'est une volonté je pense à la base ça pourrait être Border Goat même parce qu'on fera jamais mieux que ça pour ce que ça fait mais je pense que ça restera crème de la crème après ça reste genre si tu l'as pas dans ta main de départ c'est une carte qui est spell moyen quoi correct moyen exactement je mets en crème de la crème franchement les autres devant ils sont vraiment vénères je le mets peut-être devant en tombe quand même je pense que tu le mets devant en tombe tu le mets devant Kantic selon Rhyme mais je l'avais pas devant Digga ouais c'est à peu près du même level je pense c'est du même level mais Digga je pense que c'est encore légal en pionnier parce que ça fait plaisir Digga t'as le droit de pas l'avoir en main de départ ouais c'est ça Digga a tout le temps un plafond excellent ouais ouais un plancher excellent pardon euh sauf quand il reste une pisse en face ensuite Pact of Negation pour 0 on compte insensibilé et au début de votre prochain entretien vous devez payer 5 manas dans 2 bleus sinon vous perdez la partie c'est un peu force of will mais on est obligé de payer le coup après ouais c'est vraiment quand on est aussi à certains types de decks c'est juste bonne carte pour moi protéger tes combos ouais c'est ça tu as un deck combo t'as pas besoin de jouer bleu parce que souvent quand tu le fais c'est pour protéger ta combo et t'as gagné c'est ça ouais est-ce qu'on la met je mettrai tu peux le mettre là c'est une des cartes les plus faibles de ce top ouais ouais allez en fait c'est pas faible mais c'est très corner oui voilà c'est ça c'est exactement comme Summoner's Pact pour 0 on va chercher n'importe quelle créature verte on la met dans notre main puis on va jouer en bibliothèque et pareil que pour le pack si on paye pas 4 manas dans 2 verres on perd la partie au prochain entretien d'ailleurs c'est un trigger si vous l'oubliez et que vous commencez à jouer votre tour et que l'adversaire dit au fait t'as pas payé bah vous avez perdu alors maintenant c'est plus comme ça ah ils ont changé ? ouais ça fait un petit moment ça fait un petit moment que justement tu perds plus en n'ayant plus payé ton pacte ça fait un moment que j'ai pas joué ces cartes là ça apporte d'ailleurs quelques problématiques parce que ton oppo peut voir que tu n'as pas payé ton pacte attendre que tu dépenses du mana et appeler un judge après en faisant mine de s'en être rendu compte que seulement maintenant et demander du coup d'utiliser ta mana pour payer ton pacte donc certes tu n'as pas perdu la partie mais ton oppo aurait dû te le rappeler au début de ton tour et donc du coup tu aurais utilisé ton mana en conséquence alors que là entre guillemets il peut prendre de l'information ou te faire utiliser ton mana de manière moins efficiente en faisant mine de s'en rappeler plus tard et ça malheureusement avec cette nouvelle règle tu ne peux pas faire grand chose mais globalement si tu oublies ton pacte on appelle un arbitre et l'arbitre te demande de payer ton pacte par contre si tu ne peux pas le payer ce qui peut arriver si tu ne peux pas le payer là tu perds la partie mais avant si tu oubliais de le payer tu perdais aussi ce qui n'est plus le cas ok je ne savais pas que ça avait changé bon c'est mieux même si ça peut comme tu l'as dit être un peu c'est un peu tricky si tu es un adversaire un peu filou donc ne faites pas ça généralement quand tu appelles le judge au milieu du tour de ton oppo et que tu dis qu'il n'a pas payé son pacte tu es aussi fautif de ne pas t'en être rendu compte pardon ouais et donc si jamais tu fais ça plusieurs fois dans un tournoi on va tu commences à être un peu trop filou on va prendre en compte que tu es un tricheur donc voilà faites attention pour moi ça irait presque d'en permettre des trucs débiles parce que genre dans je l'ai mis juste derrière mais c'est vachement plus fort et plus joué que pacte of negation oui c'est vrai tous les decks qui veulent faire combo kill créature vont jouer des pactes vers donc c'est très corner mais très débile donc non t'as raison je le mets là par contre je crois que je le mets à la fin quand même ouais c'est très étroit c'est vraiment un deck mais c'est un deck qui est toujours très performant Paradoxical Outcome pour 4 manas on peut renvoyer n'importe quel nombre de permanents non terrain ciblés qu'on contrôle dans notre main j'ai dit 2 fois dans notre main bref et on pioche une carte pour chaque carte renvoyée dans notre main de cette façon alors ça c'est corner évidemment tout seul c'est pas extrêmement bien c'est dans des deck combos qui en abusent on peut reposer notre main quasi gratuitement c'est quoi ? c'est des trucs débiles mais dépendants ? c'est débile mais dépendant et j'ai l'impression qu'en vintage c'est juste le staple ultime que tu voudras dans tous tes decks ouais parce qu'avec les mocks c'est quand même costaud voilà c'est ça c'est le genre de carte qui est ultime dans un format bien étroit bien donné et c'est très peu joué ailleurs donc on peut la mettre là je la mets là je la mets à la fin passe to exile oh quelle tristesse un mana blanc on exige une créature ciblée et son contrôleur peut chercher en sa bibliothèque un terrain de base le mettre en jeu engagé puis mélangé ça ça a été la star du moderne pendant longtemps et maintenant plus personne ne veut jouer ça non mais vraiment personne ne veut jouer ça même mais bon duel commandeur c'est vraiment la gloire du passé déchue quoi et je la mets en top c'était vraiment la star on se demande même comment ça a pu être joué tu vois c'est vraiment elle a pas de respect cette carte c'est horrible alors qu'elle a été vraiment extrêmement déterminante en moderne ouais je me rappelle quand c'est réédité genre en un co dans un set t'en avais une folle ça valait encore 10 balles t'étais régalé quoi ouais ouais ça va aller 5 euros pièce minimum pour être joué en moderne et tout et je pense que ça a été vraiment poussé par la carte d'après en fait en partie oui bah ça a pas aidé c'est sûr fatal push oh là là poussé avec la poussée fatale c'est fou un mana noir on détruit une créature qui coûte 2 ou moins et si ça si on la trigger la révolte donc si un de nos permanents a quitté le champ de batterie sur le tour ci on détruit une créature qui coûte 4 mana au moins dans un format où il y a des fetches donc les permanents quittent le champ de bataille facilement c'est pour un mana on tue un truc qui coûte 4 au moins quasi tout le temps ça tue tout et ça a pas le downgrade de notre ami c'est trop bien c'est crème de la crème ça ou alors c'est très bonne carte franchement c'est arrivé c'était joué partout tout le temps c'est encore joué partout c'est joué partout tout le temps si tu joues en pionnière c'est x4 dans tous les decks noirs que ce soit en main deck ou en side selon si ton deck est plus combo ou plus réactif mais ouais c'est vrai que c'est quand même en moderne c'est peut-être la plus faible de la crème de la crème mais ouais ça me va franchement ça mérite c'est fatal quoi c'est joué partout c'est solide en fait il y a toujours des conditions pour détruire les créatures sinon juste détruire une créature ça coûte cher et ça c'est fort quoi c'est vraiment fort ouais enfin celle là elle est faible la condition pardon la condition est faible et en fait tu peux outrepasser un peu la condition justement donc c'est c'est vraiment bangers pyroblast un mana rouge alors ça ceux qui détestent le bleu n'hésitez pas à acheter ça en carré vraiment vous allez être régalé un mana rouge vous choisissez l'un vous contrez un sort s'il est bleu vous détruisez un permanent ciblé s'il est bleu une île n'a pas de couleur vous ne pouvez pas casser les îles calmez-vous ben voilà carte de hate contre les decks bleus qui donne une excellente arme au deck rouge et souvent il y a des decks qui jouent bleu rouge qui jouent ça comme ça au moins pour le mirror ils sont régalés ça va où ça ça c'est une bonne carte mais je crois que ça va pas au dessus de bonne carte c'est quand même très corner ben dans les formats où c'est joué pas tant tu vois pas tant mais bon si le format change je veux dire ça dépend des cartes fortes qui sont jouées en bleu qu'est-ce que tu peux ouvrir de mieux dans ta main en legacy qu'une pyroblast ça dépend de ton adversaire encore une fois quand il y avait mono blanc initiative pyroblast c'est nul c'est une carte de side donc du coup tu l'as pas dans ta main tout court si tu as oui en side force of will tiens pour un mana non elle a perdu une carte de sa main c'est l'enfer je sais pas si c'est pas crème de la crème crème de la crème crème de la crème tout à droite mais il y a des en fait toi tu la mettrais pas dans crème de la crème du fait de l'étroiter de la carte et ouais c'est que c'est qu'une carte de side que tu rentres dans quand même pas tous les match-up quoi mais est-ce qu'il y a des decks qui jouent pas ça en side ah si tu joues rouge et que c'est légal dans ton format tu le joues ouais tu sais même je joue en popper mais allez vas-y fin de la crème de la crème mais border j'ai l'impression que c'est c'est giga puissant et giga étroit mais que c'est tellement puissant que que ça mérite d'aller là-haut quoi ça me va la carte de age ultime crop rotation à mal à verre en tant que coup supplémentaire on sacrifie un terrain on va chercher un début de take un terrain n'importe lequel on le met en jeu votre contrôle dégagé si il arrive dégagé évidemment et on mélange ça c'est fou c'est fou comme carte c'est alors évidemment c'est pas juste pour se fixer c'est pour c'est pour aller chercher des cartes des terrains qui ont des effets puissants vous jouez tout le box généralement quand vous pouvez jouer crop rotation donc vous allez chercher un terrain en fonction de la situation vous allez chercher un terrain qui exige un cimetière un terrain qui empêche d'attaquer mesophyte vous allez chercher maritlage pour faire une 20-20 enfin pour aller faire plein de trucs débiles ça met en jeu pour moi c'est quand même permet des trucs débiles mais dépendant parce que juste jouer ça dans un deck qui joue des landes normaux c'est pas fort moi j'étais à deux doigts de la crème de la crème pour les mêmes raisons qu'une tombe mais ouais c'est quand même encore plus corner qu'une tombe pour vraiment faire des trucs débiles en fait c'est dépendant parce qu'en soi tu peux la jouer un peu partout où tu joues vert mais c'est quand même non non mais c'est toujours jouer dans des decks landes qui veulent du coup profiter d'avoir des landes utilitaires ou des landes puissants donc ça va faire des trucs débiles dès lors que tu as comme tu dis des maritlage des field of dead field of the dead et compagnie mais un peu comme une tombe c'est vraiment jouer dans des decks un peu divers et variés dès lors que tu peux intégrer ce genre de carte ce genre de terrain dans ta mana base ça reste déterminant d'un archétype ça me va ok je mettrais derrière intuition et flash c'est plus joué qu'intuition c'est plus joué qu'intuition parce que c'est plus joué mais c'est moins fort ça dépend de ce que tu fais avec c'est pareil c'est ça c'est le problème de cette catégorie genre paradoxical en vintage c'est peut-être meilleur que flash mais voilà c'est clair pour les tutors à mana vert on va chercher une créature on la révèle on la met sur le dossier de bibliothèque après avoir mélangé c'est pas mal ça quand même c'est une bonne carte qui va peut-être meilleure que la bleue en commandeur c'est meilleur mais dans les autres formats c'est moins fort en commandeur multi tu veux dire même en duel c'est meilleur en DC je pense que en world de tutors c'est meilleur vu que la plupart des combos c'est à base de créatures c'est c'est quand même fort pour moi c'est à peu près de la même range que ces cartes là je mettrais quand même le bleu devant mais ça me va ouais je le mets derrière le bleu mais bon c'est bien quoi c'est un peu kiff kiff en vrai les trois ensuite Ancestral Recall bon allez hein on le met là pour un mana blanc on pioche 3-4 3 cartes mais c'est même pas nous c'est Target Player donc ça peut tuer un type ça peut tuer un type ouais s'il est au bord s'il n'y a plus de cartes dans sa bibliothèque il faut que les gens se rendent compte que c'est à cause de cette carte que le bleu est déséquilibré c'est à dire que les designers du jeu initialement ils pensaient que mettre 3 blessures à une cible ou gagner 3 points de vie c'était de force équivalente à piocher 3 cartes et donc tout le déséquilibre lié au bleu vient du design de cette carte là au global la color pie ce qu'on a attribué à la couleur bleue est symbolisée par cette carte là ça fait partie du P9 du coup du Power 9 donc les 9 cartes plus puissants de Magic c'est limité à 1 exemplaire dans les decks vintage et c'est banni dans tous les autres formats où ça pourrait être jouable c'est normal sauf en duel commander que tu joues contrôle mid range aggro au tempo tu jouerais 4 exemplaires de cette carte là dans tous les decks qui peuvent la jouer et tu jouerais même bleu dans des decks qui sont pas bleus pour avoir ça c'est ultime 9 out 4 mana on détruit une créature non noire ciblée elle ne peut pas rétrer rétient généré et si on contrôle la marée on peut payer 4 points de vie à la place de payer le coup de 9 out star du Popper enfin star très bonne carte de Popper et voilà c'était une super carte contre Tex Initiative en Legacy aussi aussi ouais aussi aussi c'est le genre de carte qui est aussi entre gloire du passé et bonne carte quand on a envie de la jouer selon le format je mettrais quand même bonne carte parce que c'est un bon staple de Popper actuellement et que le Popper commence à être de plus en plus joué c'est vraiment sympa où est-ce qu'on le met je le mettrais un peu je le mettrais peut-être derrière Days genre ouais c'est dans le même genre à peu près Spell Pierce la noblesse de cette carte pour un mana bleu on contre un sort non créature à moins que son contrôle on ne paye 2 je crois que c'est trop la crème de la crème c'est vraiment trop vénère pour que ça y aille la crème de la crème il n'y a pas de tu sais t'as l'impression qu'il n'y a pas de restriction c'est genre ça touche tout c'est juste trop fort c'est la meilleure carte en fait entre le Goat et la crème de la crème c'est les meilleures versions d'un effet et la meilleure version d'un contre-sort c'est contre-sort c'est à peu près Spell Pierce donc pour moi c'est une bonne carte c'est une bonne carte mais que je mets assez haut je mets devant Flats Storm parce que c'est joué Mind deck c'est des cartes jouées Mind deck et dans tous les formats où c'est légal tu peux même en voir jusqu'en Legacy peut-être même des Spell Pierce selon le format enfin selon le metagame yes révélation du sphinx alors ça pour le coup on l'a mis parce qu'elle a été citée plusieurs fois pour moi c'est juste une gloire du passé assez basse exactement c'est vrai qu'il y a eu un temps où ça a tellement dominé le standard que ça s'est même exporter en moderne mais ça fait belle lurette quand je ne joue plus ça en moderne c'est pas revenu en standard ça n'a pas du tout le power level du Legacy non plus mais voilà ça a marqué Magic à une époque je n'ai plus de gloire du passé c'est ça c'est un peu comme Nexus je trouve dans la comparaison ouais et du coup qu'est-ce que ça fait par exemple je ne l'ai pas lu c'est pour X mana et un blanc et deux bleus vous gagnez X point de vue et pêchez X carte bon classico voilà classico Stifle on contre une capacité ciblée une capacité activée ou déclenchée ciblée pardon pour un mana bleu alors c'est très corner mais il y a tellement de de bons effets avec cette carte parce que par exemple fetché donc sacrifier votre terrain pour aller en chercher un autre c'est une capacité déclenchée vous pourrez contrer avec Stifle et du coup juste il sacrifie son terrain il ne se passe rien il ne va rien chercher une capacité de penzocker c'est une capacité activée un effet par exemple quand une bête arrive en jeu c'est une capacité déclenchée c'est il y a plein d'effets que tu peux contrer avec Stifle ce qui fait que c'est corner mais tous les cas où on active Stifle c'est généralement assez puissant ça blanchit en fait ça coûte car mana donc tu peux la jouer assez facilement et ça blanchit une carte en fait ça transforme n'importe quelle créature en grizzly beer et comme tu le dis en fait c'est très utilisé notamment en legacy pour faire du mana dénéol c'est à dire que quand ton adversaire il va fetcher tu vas lui dire non tu vas sacrifier ton fetch mais tu ne vas pas avoir de terrain et pour un mana c'est extrêmement puissant donc c'est un peu corner mais en même temps la carte elle a toujours une bonne application tu seras toujours joué en legacy je pense que c'est très haut dans la bonne carte ça ne peut pas être crème de la crème parce que ce n'est pas un contre-sort j'aurais presque mis dans Permet des trucs débiles mais dépendant mais ça ne dépend pas de toi ça dépend de l'adversaire c'est tout ce que je veux dire mais bon on va laisser en bonne carte je pense que ça va derrière un gros spiral oui ça peut être dans cet endroit là quand même voilà c'est bien quoi sur Jika l'extraction alors ça je sais que sur Arena vous êtes fan d'enlever les cartes de l'adversaire qui n'a pas encore joué alors vous allez être régalé avec ça pour un mana firexion noir donc deux points de vie ou un mana noir avec un artwork que je trouve exceptionnel vous choisissez une carte ciblée dans un cimetière autre car vas-y ah bah attendez je l'ai peut-être en français même encore mieux bon parfait vous choisissez une carte ciblée dans un cimetière autre qu'une carte de terrain de base cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriété en n'importe quelle onde de cartes ayant le même nom que cette carte exilée puis se joue au mélange carte de haine par excellence vous prenez une carte vous dites tiens ça j'aime pas et toutes les autres que t'as comme ça je les aime pas non plus ça dégage et il n'y a pas de compensation donc si vous enlevez des cartes de la main vous enlevez juste des cartes de la main avec surjique à l'extraction ouais c'est vachement plus fort que tous les effets d'exil c'est pareil la meilleure itération de ce type d'effet là et surtout ce que ne font pas les autres c'est que ça peut permettre d'exiler des terrains des terrains non base évidemment mais tu vois ton opo il fetch tu fais ok bah tiens t'as plus de contrefort boisé dans ton mec ah c'est ça et ça peut être relou ça peut être relou surtout s'il en avait un autre en main notamment les comme genre Murktai qui joue pas beaucoup de fetch différents ouais enfin tu peux mais généralement tu joues beaucoup les bleus rouges ça peut être chiant ça a été à une époque quand même très déterminante de deux formats très très puissants le moderne et le legacy ça a été très très joué c'est toujours joué en side je crois il y en a toujours qui se baladent il me semble par ci par là je sais pas si c'est une gloire du passé du fait que la carte est tombée un peu en désuétude ou si ça reste quand même au moins une bonne carte tu vois j'avoue que je en leg on pouvait faire donc l'adversaire comment s'il essaie de partir en combo de faire n'importe quoi tout de suite tu fais force au free sur sa combo extraction chirurgicale ça te coûte pas de mana quoi voilà pour 0 mana t'as gagné la partie c'est quand même pas mal je le mets en bonne carte ouais laisse le en bonne carte parce que ça pourra toujours avoir une utilité mais je le mets quand même très haut je pense que je le mets c'est la meilleure des bonnes cartes peut-être après c'est corner c'est moins joué que certaines cartes ouais je le mets devant fluster storm ouais voilà voilà vers ici à peu près j'ai bougé voilà parfait ensuite on gagne un peu de temps le goat le goat qu'on met juste derrière ce counter spell un mana blanc on exige une créature point son contrôleur gagne autant de vie que la force de cette créature on peut pas faire mieux enfin si on peut faire mieux c'est juste un mana blanc exige une créature mais je pense que ça causera quelques problèmes ça n'arrivera pas donc voilà juste extrêmement puissant et plein de beaux artwork pour cette carte d'ailleurs Tainted Pacte on en parlait tout à l'heure pour deux manas on exige la carte d'une système bibliothèque on peut la mettre dans notre main sauf si elle a le même nom qu'une autre carte exilée de cette manière et on répète ce processus jusqu'à ce qu'on mette une carte dans notre main ou qu'on exige deux cartes qui partagent le même nom peu importe ce qui arrive en premier alors c'est un peu compliqué mais en gros c'est un tuto qui vous demande soit de pas être trop gourmand prendre les premières cartes qui arrivent soit de jouer que des cartes en un exemplaire ce qui est très facile en duel commandeur et du coup pour deux manas vous allez chercher ce que vous voulez mais par contre vous exilez tout ce qu'il y a avant ce que vous cherchez donc si la carte est trop bas c'est un peu pas ouf combo ou contrôle quand t'as vraiment besoin de trouver une race ou quoi tu joues ça aussi ouais ouais en duel commandeur en duel commandeur mais dans les formats construits c'est jouer dans des decks un peu combo c'est juste une bonne carte après entre guillemets ça pourrait permettre des trucs débiles mais dépendant parce qu'ils font un peu un build je suis d'accord pour faire ça ça demande un build autour et comme la carte c'est un peu plus faible que consultation démoniaque du fait que ça coûte un mana plus consultation aussi ne peut pas te faire fail tu peux la jouer dans un deck avec des carrés tu peux forcément trouver là tu peux fail mais bon ah oui tu peux fail pour moi c'est bien dans cette catégorie là même derrière paradoxical tu peux fail c'est plus c'est jouer en décès paradoxical non donc je mets juste au dessus ok tu peux fail mais tu ne joues jamais dans un deck où tu peux fail du coup finalement tu ne fais pas ouais mais ça te demande une contrainte de build que consultation démoniaque ne te demande pas et c'est pour ça que c'est dans la crème de la crème ensuite on a protection de Teferi effet quand même assez puissant 3 mana jusqu'à votre prochain tour au total de points de vie ne peut pas changer vous acquérez la protection contre tout tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase exige la protection de Teferi 3 mana je n'existe plus fais ce que tu veux moi je ne peux pas perdre la partie c'est le fog ultime mais si le commandeur multi n'existait pas on ne parlerait pas de cette carte non donc ça va rester juste une bonne carte qu'on met par là peut-être tu dois avoir quelques applications combo quelques decks si et là qui ont utilisé cette carte en legacy peut-être quelques decks vintage qui veulent avoir cette application là aussi mais c'est tellement corner tellement peu jouer que ça va rester dans une bonne carte je suis d'accord ouais ensuite on a terminate terminate 2 mana ragdos rouge et noir on détruit une créature on ne peut pas être régénéré qu'est-ce que c'est clean ça c'est bien clean c'est peut-être pas crème de la crème je ne sais pas c'est jamais c'est jamais joué en plus d'exemplaires qu'un fatal push par exemple mais tu vois en moderne il y a des decks qui jouent 1 à 2 terminate je mettrais que c'est une super carte peut-être ici ouais c'est une bonne carte parce que quand même juste en termes de ce que ça fait c'est 2 mana tu le mets ouais en éphémère en éphémère la bonne carte je suis d'accord 2 mana tu fais des trucs ça c'est fort aussi à Sinistrophy on détruit un permanent qu'un avanceur contrôle son contrôleur peut chercher un terrain de base dans sa bibliothèque le mettre en jeu et puis mélanger donc on peut casser un land avec ça c'est vraiment fort où est-ce que ça va il n'y a aucune restriction à ça ça détruit n'importe quel permanent si tu as envie d'avoir une gestion polyvalente dans ton deck et notamment dans ton side la gestion la plus polyvalente que Magic connaisse c'est Assassin's Trophy en éphémère ouais ça sera toujours joué et pour 2 mana en plus surtout et pas pour 3 tu vois c'est pas Vindicate ouais ça sera toujours joué tant qu'on n'imprime pas mieux et mieux ça serait pour 2 mana détruit le permanent ciblé donc moi je pense c'est presque crème de la crème dans ce que ça veut ouais j'allais te dire si on le met tout au bout de la crème de la crème ça me va parce que c'est quand même pas trop joué c'est juste en fait il se trouve que c'est pas joué mais c'est quand même une super carte toujours 2-3 qui traînent tu vois parce que c'est vrai que donner un land de base on pourrait dire c'est comme Pass to Exile mais ça ça tue tout ouais ça ça tue tout même les landes c'est juste une créature parce que ça vous faites ça sur un land et en face il n'a pas de basique bon bah il a juste perdu un land je prends un exemple t'as un deck un peu combo notamment Grisfang en pionnière qui va se faire hate par des cartes spécifiques ta meilleure carte dans ton site pour empêcher ton adversaire de te disrupt c'est Trophy ouais c'est vraiment bien Trophy quoi Vampiric Tutu Bagnonlegre et 100 Vintage on comprend pourquoi un mana noire on va chercher une carte n'importe laquelle on la met au-dessus de nos bibliothèques puis on mélange enfin on mélange puis on la met au-dessus de nos bibliothèques et on perd 2 points de vie c'est pas cher payé 2 points de vie pour faire ça non est-ce que c'est meilleur que Consultation Démoniaque là c'est la question Consultation ça met dans ta main et ouais après il y a un petit fail rate dans Consultation Démoniaque tu exiles 6 cartes donc ouais ouais mais bon si tu joues des carrés tu vas pas exiler ton carré normalement ça va c'est vraiment du même power level j'ai l'impression genre c'est deux dégâts et au-dessus de ton deck contre Exile 6 cartes et je crois que Exile 6 cartes c'est plus puissant Consultation Démoniaque que Vampiric Tutor je crois mais c'est kiff kiff quoi si quelqu'un m'a argumenté l'inverse je pourrais me laisser convaincre je vais le mettre juste derrière je crois que la ligne de texte valorisante c'est de mettre dans ta main ouais c'est un meilleur que le deck Consultation sur le coup tu peux tout de suite partir en combo faire des dingueries en fait tu peux juste aller chercher Force of Will et contrer tout de suite par exemple tu peux pas jamais être derrière il y a une époque qu'on pouvait et on finit par Vale of Summer on pioche une carte pour un mana vert on pioche une carte si l'adversaire a lancé un sort bleu ou noir ce tour-ci les spells qu'on contrôle ne peuvent pas être contre carré et nous et les permanents qu'on contrôle on l'exprouve contre le bleu et le noir jusqu'à la fin du tour est-ce que ça va en crème de la crème ça j'ai bien envie mais en même temps c'est hyper étroit ouais c'est quand même banni dans certains formats non c'est pas banni en pionnière c'est banni en pionnière en exploreur c'est banni en pionnière en exploreur c'est légal en moderne et c'est joué tous les decks qui veulent entre guillemets jouer tu vois genre en legacy tu pourrais jouer Isette et certains vont jouer tes murs juste pour ça on a maré la carte un peu un cryptique commande pour un mana ok ok on le met ouf c'est comme pour moi c'est comme pyroblast tu vois ouais je le vois un peu comme ça aussi je le mets devant genre c'est giga puissant quand la carte quand la carte se justifie ouais ça me va comme ça mental mystère du coup elle est en doublon mais c'est le site qui a fait ça et maintenant il faut enlever les cartes du gout ouais bon je pense que d'une par une dark ritual ça c'est comme de la crème c'est peut-être derrière counter spell en crème de la crème quand même counter spell ouais mais tu fais plus de trucs débiles avec dark ritual ouais mais c'est un plafond un plancher c'est bon ouais c'est moins staple c'est à dire que ça va être joué dans moins de deck mais par contre dans les decks où ça va être joué ça va faire des trucs plus puissants donc après c'est une espèce de ratio à trouver est-ce que tu valorises la polyvalence ou la puissance si la tier list c'est les cartes les plus pétées de magic ouais c'est un peu plus pétée que contresort ouais si on prend plafond c'est plus pété quoi ça dépend si on fait la moyenne ou pas allez je mets devant mais c'est kiff kiff ça dépend ce que vous valorisez à magic en fait la polyvalence ou la puissance c'est good ça pourrait mais je crois pas je mets devant par contre ça me va ça me va ça me va ça coûte un mana donc c'est meilleur que counter spell pour moi brainstorm et surtout ça coûte pas deux manas de la même couleur c'est tout ça qui dessert malheureusement un petit peu le counter spell où on peut même lui préférer fuite de manas dans certains decks et dire comme c'est triste pour la carte brainstorm c'est très fort mais moi j'argumentais déjà que ça pourrait pas être d'angote à cause d'ancestral il rigole genre il y a déjà une carte qui fait mieux donc je mets là devant contre sort aussi je pense devant contre sort le pauvre ouais surtout plochère bon c'est même probablement devant messe noire mais c'est kiff kiff ça me va putain les nécromanciens dans le chat qui vont dire quoi messe noire en troisième position ça se voit que vous avez pas joué en 88 en 88 moi je faisais messe noire dans messe noire dans messe noire je m'étais empaté je gagnais la game et je n'ai aucun doute ça devait être hyper puissant mais on prend aussi au jour d'aujourd'hui il y a trop de mages noires qui sont fans de messe noire mais je comprends c'est fort c'est normal Ward bon ce n'est pas le goût ça évidemment mais c'est meilleur que foudre pour moi malheureusement Manadrin Manadrin tout le monde ravin pour moi c'est meilleur que counterspell mais c'est pas meilleur que que les deux déjà c'est pas goût mais c'est pas meilleur non plus que sur double chair je pense ou foudre ouais c'est vrai c'est vrai je crois que je le mets là quand même un peu de respect quoi que ouais ça fait contre et du mana on va pas déconner non plus c'est quand même fort et maintenant il y a débat on a le garde-fou de tous les formats les plus pétés de Magic sans cette carte là les formats ne seraient pas régulés c'est la police et t'as la carte la plus puissante jamais imprimée à mon sens l'éphémère ouais le plus puissant l'éphémère le plus puissant il y en a qui pourraient arguer que c'est la meilleure carte ever oui moi je trouve que quand tu peux jouer un tour sup pour 2 c'est quand même pas déconnant mais oui oui donc quand tu peux faire 3 mana pour 0 c'est pas déconnant non plus quoi mais bon non c'est pas déconnant mais quand tu peux trouver par exemple pour un mana à la fois la carte qui te fait jouer un tour supplémentaire et ajouter 3 mana à ta pool c'est vrai ou alors tu peux faire Black Lotus qui te fait jouer un tour sup et draw 3 et piocher 3 cartes ouais 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 je crois que Force of Will qui est l'inter l'inter-gaute Force of Will c'est l'inter-gaute c'est comme inter-ville mais pour les goutes c'est quoi c'est le chaman rit mort de Uro c'est le c'est le pondeur du tour supplémentaire ouais c'est ça genre un mana bleu de piocher 3 cartes c'est imbattable c'est imbattable c'est une erreur de design ça aurait pas dû c'est littéralement un design si ils avaient pas fait la bêtise c'était ça hop mec c'est le pot de cupidité de Yu-Gi-Oh quoi non mais ça me va c'est une belle tier list c'est validé j'aime bien c'est validé alors évidemment il manque peut-être quelques cartes on n'a pas la prétention d'avoir connaissance de tous les éphémères craqués surtout à travers l'histoire on a essayé de compiler ce qu'on a trouvé dans les tops et ce que vous avez dit notamment sur Twitter essayer d'être le plus complet possible si jamais il y a des cartes qu'on a oublié qui méritait d'en faire partie l'espace commentaire il est dédié vous savez que la tier list elle continue dans les commentaires c'est ça qui est intéressant avec ces vidéos là dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous auriez mis un autre GOAT si jamais il y a des cartes que vous auriez déplacées et surtout s'il y a des cartes qui manquent exact tu as tout dit ça m'a régalé cette petite tier list la prochaine ce serait quoi ? à de suite évidemment il y a une extension qui sort il faut pas déconner il nous manque artefact enchantement donc pareil dites nous dans les commentaires laquelle vous les voir en premier sachant qu'on fera les deux mais en même temps ok ok fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena IFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs